Plus tôt dans la journée, des agents de sécurité ont pris 500 000 euros cash dans un coffre-fort. Un fourgon blindé a assuré le transport de cet argent jusqu'à notre plateau placé sous haute surveillance. Ces 500 000 euros vont être confiés à 4 duos de célébrités. Leur défi maintenant, les garder. 8 questions, 500 000 euros cash. Ce soir, combien de liasses nos célébrités vont-elles réussir à sauver ? Bienvenue dans Money Drop. Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de Money Drop pour une soirée absolument exceptionnelle. Ce soir, 4 duos de célébrités vont s'affronter et vont affronter les trappes de Money Drop au profit de la Fondation de France. La Fondation de France lutte contre la solitude des personnes âgées en France. Une personne âgée sur 4 souffre d'isolement. Grâce à cette soirée, ce sont près de 5 000 de nos aînés que la Fondation de France va pouvoir peut-être sortir de la solitude en aidant les petites associations de quartiers qui sont toujours à leur côté. L'association est représentée ce soir par Frédéric Therret. Directeur du développement de la Fondation de France. Et nos 4 duos de célébrités sont ce soir. Kinvi et Valérie Beg. Igor et Grishka Bogdanov. Ariane Brodier-Fleur-en-Père. Et accueillons tout de suite notre premier duo de célébrités, Armel et Stéphane Rousseau. Armel et Stéphane Rousseau. Comme toujours, vous pas mal non plus, je dois dire. Ils sont toutes intimidées. Oui, quel accueil d'ailleurs. Quel accueil. Merci. Alors nous, nous sommes ravis, évidemment, de vous avoir sur le plateau de Money Drop pour jouer et pour battre les trappes. Et pour faire gagner la Fondation de France, évidemment. Vous jouez un petit peu chez vous ? Ça entraînait un peu. J'espère. On a compris qu'on n'avait pas le droit de monter dessus. Non, c'est ça. On n'en a pas de plusieurs. Ça, personne. Alors, Armel et Stéphane, devant vous, il y a 125 000 euros cash. 25 liasses d'une valeur de 5 000 euros chacune. Ces 125 000 euros, à vous de tout faire pour les amener jusqu'à la 8e question et sauver, bien sûr, un maximum d'argent. Je vous rappelle que trois autres duos de célébrités joueront aussi pour 125 000 euros. Ce qui veut dire qu'ensemble, ce soir, vous pouvez remporter jusqu'à 500 000 euros pour la Fondation de France. On croise les doigts. Prêt ? Oui. Jouons tout de suite à Money Drop. Et voici les deux catégories pour la première question. Alors. Donc, deux thèmes. Monument, anatomie du sport. Monument. Monument. D'accord. On dit ce qu'on veut ? On dit ce qu'on veut ? Comment ça, on dit ce qu'on veut ? Mais non. Non, mais on dit ce qu'on a choisi. Oui, on ne dit pas. Vous avez déjà choisi ? Non, on réfléchit encore. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme thème ? Monument. Ben, je pense qu'on va y aller avec Monument. Monument. Monument, ça vous fait plaisir ? Oui. Ça nous fait presque plaisir. C'est du solide. C'est du solide. Monument. Pierre. Pierre. Alors. Quatre possibilités de réponses. Temple d'Ankor Vat. Basilique Sainte-Sophie. Cathédrale Basile le Bienheureux. Basilique la Sagrada Familia. Est-ce que ça vous parle ? Un peu. Un peu ? Oui. Oui, oui. Pas tout. Pas beaucoup. Pas tout. Photo. On regarde la photo. OK. Question. Quel est cet édifice religieux ? C'est Basile. C'est évident. Cathédrale Basile. Oui, c'est Basile. C'est pas quoi d'abord ? C'est pas quoi d'abord ? C'est pas encore. Alors, c'est définitivement pas la Sagrada Familia. Parce qu'encore, c'est tout vieux. Il y a des lianes. Non, c'est pas tout vieux. Mais c'est pas comme ça. C'est pas ça du tout. La Sagrada Familia, c'est pas terminé. Là, ça a l'air quand même terminé. Ah non, c'est pas la Sagrada, ça. Ça a l'air terminé, oui. T'es déjà allé à Barcelone souvent, toi. J'ai dû visiter la Sagrada Familia. Je l'ai monté dans les tours, à l'époque. J'ai eu le vertige. J'ai eu le vertige. Mais j'ai eu le vertige. Quand je suis descendu, c'était pas une idée. Sainte-Sophie, c'est en Turquie, là. C'est à Constantinople. Sainte-Sophie, c'est en Turquie ? Oui, c'est... Je peux pas vous répondre. C'est à Constantinople. Débrouillez-vous. Il y a un dôme comme ça. C'est Basile, c'est Basile. On va faire... Comment ça s'appelle ? Non, mais c'est pas le fun, elle. Allez, allez-y. On est parti, on fait ça. Attends, mais pas de tout. Mais si, 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 Stéphane, je le sais, je le sais, je te promets. Tu me promets ? Tu me promets. Tout ? Mais non, mais pas de tout, comment ça ? Si, mais si, mais si. Elle peut. C'est ça, Basile. Elle peut, mais elle est avec moi en même temps. Ben, si vous voulez pas, il faut l'empêcher. Je te fais confiance. Et après, on fait quoi ? Après, on fait quoi ? Vous pouvez dire, j'arrête le chrono. Et on gagne du temps pour plus tard ? Non. Ah, on gagne pas du temps. Alors, on en profite pour danser. Oui, vous pouvez faire des trucs. Oui, on peut faire des trucs. Vous pouvez faire des trucs avec votre corps. Mais là, on met tout déjà sur... On est fort, on est trop fort. Ben oui. Non, mais il faut profiter maintenant, parce qu'après, il y a des trucs qu'on connaîtra pas et là, on ramera. Donc, tu es certaine que c'est pas Basilique, St-Sophie ? Non, St-Sophie, c'est en Turquie. C'est pas du tout comme ça. Il y a un truc rond avec des machins. Ah, oui, c'est le fameux truc rond avec des machins. Et on sait que c'est pas assez agréable de familia. Ça, c'est Basile, c'est à Moscou, c'est sur la place. C'est en Corvette, ça, c'est... Ah, ben non, en Corvette, c'est... C'est sûr que... Non, en Corvette, c'est la faute. 1, 2, 3, 2, 1, 0 ! Ah, Romel, vous cherchez le mot, c'est un tout ou rien. C'est ça. On s'appelle un tout ou rien. C'est un faux-ditou. Voilà, vous avez un bonus temps, ce qui veut dire que si vous êtes pas d'accord, vous pouvez réfléchir et changer votre remise. Mais est-ce que c'est le cas ? Ben, Basile, si c'est pas Basile, moi, je suis pas Armelle. Enfin, on n'est pas Stéphane. Donc, toi, t'es convaincue à 100%, Armelle. C'est très important. Mais à 250%, brefda. Sinon, on n'a plus rien pour jouer, après. Ah, ben non, si c'est pas ça, on n'a plus rien pour jouer. Non, on vous a même plus vous pour jouer. C'est bien embêtant, non ? C'est pas encore, c'est pas la Sagrada. Les Sainte-Sophie, c'est en Turquie. Mais ça, t'es convaincue que c'est en Turquie, Sainte-Sophie. Oui, Sainte-Sophie. Parce qu'il y a une Sainte-Sophie à Québec, hein, aussi. Ah, tu me mets un doute. Non, mais ça me fait capoter. Hé, là, je capote en ce moment. Vous capotez ? Je capote. Elle me fait peur ? Tu me fais peur. Est-ce qu'on valide ou pas ? Ben oui, on valide. On valide, d'accord. On valide. Alors, c'est un tout ou rien. Votre mise est enregistrée. Si c'est la bonne réponse, non seulement vous garderez la totalité de la somme, c'est-à-dire 125 000 euros. On saute une question. Et ce soir, chaque tout ou rien réussi, 5 000 euros seront immédiatement rajoutés dans la cagnotte de la Fondation de France, représentée par cette valise. 5 000 euros définitivement gagnés. Votre mise est enregistrée. Allez-vous nous quitter maintenant et rentrez chez vous les mains vides. Dérifions. C'est bon. J'ai confiance en toi, Armel. Pardon. C'est long. Reprenez vos 125 000 euros. On les remet. Mais t'es trop forte. Voilà, c'est bien. La cathédrale Basile le Bienheureux, elle est où ? Elle est sur la place rouge, à mon coup. Bravo, Armel. Elle fut construite sur l'ordre d'Ivan le Terrible au 16e siècle pour commémorer ses victoires sur les Tatars. La basilique de Sainte-Sophie, elle est à Istanbul. Voilà, Istanbul. Construite de 532 à 537. Le temple d'Ankor Watte, il est au Cambodge. Et bien sûr, vous l'avez visitée, la basilique de la Sagrada Familia est à Barcelone. Et ça ressemble pas à ça, hein ? Non. Pas vraiment. C'est différent. Vous remportez 5 000 euros pour la Fondation de France. Damien va immédiatement placer dans la valise. La cagnotte s'élève maintenant à 5 000 euros. Bravo à vous deux. Et on a sauté un truc, c'est ça ? Vous avez sauté la deuxième question, on arrive directement en troisième question, avec toujours 125 000 euros. D'accord. Deux catégories. L'infidélité sur le trône. Sur le trône ? Oui, je sais que toi, t'es très forte. Sauf si c'est un truc de toilette. Non, que l'infidélité. Je pense pas. Non, mais je dis que c'est pas. Sur le trône, mais ça, je serais bon à ce moment-là. On prend sur le trône, parce que nous deux, on connaît. Sur le trône ? T'es fidèle, toi ? Oui. On t'aille une édition quand même, moi aussi, je suis fidèle. Donc on prend quoi, l'infidélité ou sur le trône ? Non, sur le trône. On prend sur le trône. On part sur le trône, OK. Quatre possibilités de réponses. 18 ans, 21 ans, 25 ans, 30 ans. Oh, moi, ce qui me questionne. Ah oui ? Quel âge avait Elisabeth II lorsqu'elle est devenue reine d'Angleterre ? Elle est née en 26, c'était en 53. Ça fait combien ? 26 et 20, elle avait... Elle avait... Attends, c'était en 53 ? C'est une très bonne question. Je crois qu'elle est née en 26. Elle est née en 26 ? Alors, si, elle avait 18 ans, ça fait combien ? 26 et 18, ça fait... Ben non, c'est pas ça. 26 et 18... Non, non, je mélange tout. Attends. Attends. Merde, merde. 26, c'est... C'est au début des années... Ah non, c'est en 49. Attends. Non, c'était la première fois que c'était filmé, donc c'était la télé, c'était au tout début des années 50. Pas 30 ans, pas 30 ans. J'ai 7 et 10, j'ai 7 et 10. C'est... Non, il est mort... Son père, c'était Georges VI, il est mort pas longtemps après la guerre, peut-être en 49. Alors, 26 et 20. Là, il faut y aller. Allez-y. Là, il faut y aller. Oui. Bon, ben là, on va partager, on va partager, OK ? C'est par là. On partage. C'est par là. C'est 21 ou 25. Moi, je dirais beaucoup sur 25. C'est pas 30 ans. 56 ? Non, 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 il n'est pas mort si vite, il n'a pas tenu le coup si longtemps. D'accord. C'est pas... Très angoissant, tout ça. Oui, là, on a limité dans le temps. On en met un peu là, quand même ? On en met un peu là, 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 on doit partager, c'est... On a 5 000 en plus, de toute façon, qui traînent quelque part. On a 5 000 en plus, mais... 56, c'est pas un 56. On n'en met pas, définitivement pas, 30 ans, il n'a pas... On n'a mis plus, ça... Non, c'est ça. Non, je sais. Tiens, on remet là, au cas où. Ouais, moi, je pense que c'est 25. 25 ? Ça a été diffusé dans le monde entier, c'est la première fois, quand elle a été couronnée. Et alors, c'était... 5, 4, 3, 2, 1, 0 ! Vous vouliez modifier quelque chose, Armelle ? Vous avez un bonus temps, vous pouvez toujours le faire. Non, on va laisser comme ça. C'est... OK, définitivement pas 30 ans, ça t'est convaincue ? Maintenant, ça ferait 56... Je sais que son père, il n'a pas tenu le coup longtemps après la guerre, parce que ça l'a beaucoup fatigué. Tu sais, c'est celui qu'on voyait dans le discours d'un roi. Donc, quand même, il était fatigué, tu vois. OK. Donc, il a dû mourir en 49... Dans le discours d'un roi, il est d'ailleurs fatigué. Plus la guerre, plus tout ça... Plus les soucis à la maison, et tout. Donc, si tu veux, 30, 26 et 30, 56, ça me paraît trop. On laisse comme ça ? On laisse comme ça. Et moi, je pense que c'est 21 ou 25. OK, vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver ? Vérifions. Oui, je pense que c'est 21 ou 25. Oui, je pense que c'est 21 ou 25. C'est toi qui devrais chanter. Oui, je pense que c'est ça. Reprenez vos 65 000 euros. Elle est née le 21 avril 26. Vous aviez de très bonne date, Armelle. Il a dû vous faire confiance. Elle a succédé à son père, Georges VI, le 6 février 1952. Et elle n'avait pas encore 26 ans. Chers téléspectateurs, vous avez suivi le début du jeu. Alors, vous saurez répondre à cette question pour tenter de remporter les 50 000 euros mis en jeu ce soir. 50 000 euros qui permettront à 4 d'entre vous de remporter un chèque de 5 000, 10 000, 15 000 et 20 000 euros. Envoyez ABC ou D par SMS au 71414. Vous appelez le 3680. à vous de jouer maintenant. Alors, vous avez toujours 65 000 euros, c'est très bien. C'est bien ? Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. On passe en quatrième question. Et vous avez toujours votre bonus temps. Deux catégories. Organisme officiel, film chiffré. Qu'est-ce que c'est que ça, film chiffré ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Organisme officiel ou film chiffré ? Film chiffré, c'est, je pense, les entrées, le nombre d'entrées au cinéma. Tu connais quoi, toi, Stéphane ? J'ai l'impression que je m'y connais plus en film qu'en organisme. Quelle angoisse. On prend film chiffré ? Organisme officiel, moi, j'ai... Film chiffré. Film chiffré. Film chiffré. Quatre possibilités de réponse. Jean-Jacques Bénex, Colline Serrault, Patrice Lecomte, Mathieu Kassovitz. Pour le moment, là, ça doit vous parler, tout ça. Oui, oui. Maintenant, voici la question. Écoutez bien. Qui n'a jamais réalisé de longs métrages dont le titre comporte un chiffre ou un nombre ? Trois hommes et un coffin. Mathieu Kassovitz. Patrice Lecomte. Les bronzés. Les bronzés deux, ça fait un chiffre. Ah, c'est pas bête. C'est accepté, ça, ou pas ? On ne sait pas, les bronzés deux et trois. J'étais au Québec à l'époque. Trois hommes et un coffin, c'est bon. Mathieu Kassovitz. Mathieu Kassovitz. La haine. Le truc et le sang et la pourpre. Non. C'est pas Colline Serrault. C'est pas Colline Serrault. Bennex. Il faut miser. C'est un des trois. Ridicule. La veuve Saint-Pierre. Le parfum d'Yvonne. Les bronzés un, deux et trois. Mais ça, est-ce que ça compte ? On en met un petit, on ne sait jamais. On en met un petit. Bon, mais là, on peut... Donc, tu dis que... C'est pas Colline Serrault. C'est celui qui n'en a pas. Oui, c'est celui qui n'en a pas fait. Elle en a, Colline Serrault. C'est celui qui n'en a pas fait. Non, qui n'a jamais réalisé un... Oui, avec un chiffre ou un nombre. Bennex, il a fait... Diva, non ? Je sais pas. Euh, il a fait... Mathieu, qu'est-ce que c'est... Donc, Mathieu n'a jamais... Un chiffre... Trois ont réalisé des films avec un chiffre. Un, non. Lequel ? Elle, elle a fait un chiffre, donc on ne remet pas. Ok. 12 secondes. Gardez pas l'Elias dans les mains, surtout. On dirait partie, puis voilà. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bon, bonus temps, pas bonus temps. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez modifier quelque chose ? De toute façon, on est sur de bas-perte, puisqu'on sait que Colline Serrault, elle a fait trois hommes et un couffin. D'accord. Donc, forcément, c'est un des trois. Ok. Alors, lequel ? On laisse comme ça ? On valide, hein. On valide ? Ben oui, on valide. Allez, vos mises sont enregistrées. Combien de Elias allez-vous sauver ? Vérifions. Ça a chuté, quand même. Ça va chuter, là, ouais. 20... On a 5 000 souris-sûres. On a gagné tout à l'heure. Oui. Ah, c'est vrai, lui, on l'a de fait ? Ben oui, parce qu'il ne veut pas rater. Allez. Pouf ! Ah, c'est trop bien ! Ah, c'est trop bien ! C'est trop bien ! C'est ce qu'on avait mis. Bon, c'est bon, 25 000 euros. Alors, Jean-Jacques Bénex a réalisé 37.2 le matin. Oh, ben, évidemment, quelle patate ! IP5. Colline Serrault, 3 hommes et 1 couffin. Et 18 ans après, donc il y a des chiffres là-bas. Et Patrice Lecomte a réalisé 1 chance sur 2. Ah ! Les bronzés 3, Amis pour la vie. Ah, ça compte les bronzés. Ah, ça compte les bronzés. Qui est venu déjà jouer à Money Drop. Et il paraît que c'est le carton du moment, quoi, au théâtre. Ça se passe bien. Voilà, c'est un boulevard. C'est drôle. C'est léger. C'est élégant. C'est au théâtre ce soir. Mais c'est plus Jacqueline Mayan. C'est Chantal Latsou. Eh, ouais. Et Thierry Samitier. Oh, Thierry Samitier. Et Éric Logérias, que tout le monde connaît. Et puis 3 jeunes acteurs super, Clément Sanseau, Simon, Jeannin, Simon Larvaron, qui ont beaucoup de dynamisme et c'est chouette. Et c'est au théâtre de la Porte Saint-Martin. Alors vous, vous brisez la glace, vous. Tout à fait. Stéphane, ça veut dire quoi ? Ben, je brise l'image que les gens peuvent avoir de moi, en fait. Ah bon ? C'est quoi ? Et ma propre image face à moi-même, c'est que j'ai... Je suis loin d'avoir que des qualités. J'ai beaucoup de défauts. On me disait souvent que j'étais plus drôle à la maison que sur scène. Alors j'ai voulu faire un truc comme à la maison, en fait. Très, très... avec des musiciens. C'est un spectacle hybride où j'ai des musiciens sur scène. Et je parle au lieu de parler de mes qualités. Cette fois-ci, je parle de mes défauts. On est beaucoup ? On est beaucoup, ouais. Bon. Il y a beaucoup de dates aussi. Il y a beaucoup de dates aussi. Il y a jusqu'au 10 janvier au Palais-Royal de Paris. Et un peu partout en France, ça, on a de la chance. Et même un petit tour par la Belgique. Exactement. Bruxelles, Liège, début février. C'est-à-dire que vous ne rentrerez jamais chez vous, hein ? Ben, je sais. Je me balade pas mal, ça, c'est sûr. Vous avez atteint la cinquième question tous les deux. C'est bien. Vous avez fait la moitié du chemin. On va récupérer un autre bonus temps. Comme vous n'avez pas utilisé le premier, ça en fait deux. Cinquième question, deux catégories. Alors, oh ben... Planète, des perles. Planète... Perles. Mais des perles, ça va être quoi encore ? Perles, j'aurais tendance à y aller plus avec perles. Ben ouais, ça fait rêver. Ça fait rêver. Des perles, allez, des perles. Quatre possibilités de réponses. De l'ambre, de la nacre, de l'ivoire, du corail. Voici la question. Quelqu'est-ce qui ne fait pas de perles ? Que sécrète une huître perlière lorsqu'un grain de sable pénètre dans sa coquille ? Ben, de la nacre. Ah, on peut tout mettre sur le même, hein. Ben, on attend... C'est la nacre. Ben oui, c'est pas de l'ambre. C'est la nacre de toutes les matières. Ben oui, c'est sûr. C'est la nacre. Ah non, c'est de la nacre. C'est pas de l'ambre, c'est sûr, c'est de la nacre. Non, c'est pas de l'ivoire et c'est pas du corail. Allez, on y va. On y va. C'est la nacre. Est-ce que vous voulez arrêter le chrono ? On arrête le chrono ? Stop, 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 chrono. C'est la nacre. Là, vous êtes sûr de vous, hein. Je n'ose même pas vous proposer le bonus temps parce que vous avez l'air si sûr de vous. On est sûr de nous. Sûr de vous. Du coup, on va regagner 5000 euros de machin. Ah oui, c'est ça, ça. Et on va regagner des trucs. Yes, on est trop fort. Bon, votre remise est enregistrée. C'est un tout ou rien, ce qui veut dire que si ça marche, on passe directement en septième et avant-dernière question. Vérifions. C'est de la nacre. C'est de la nacre. C'est de la nacre. C'est de la nacre. Et une flamme. C'est de la nacre. Ta-ta-ta-ta-ta. Je vais faire creux. Je vais faire comme la sorcière dans Ursula. Et regarde-moi ta voix, mon petit chat. Et elle fait ça. Reprenez vos 25 000 euros. Et Armel et Stéphane, vous accédez directement à la septième question. C'est toujours le glamour qui nous sauve. Oui, je pense. Et 5 000, bien sûr, arrivent directement via la main de Damien dans la cagnotte. La cagnotte s'élève maintenant à 10 000 euros pour la Fondation de France. Ça fait plaisir, hein? Oui, plaisir. Pour la Fondation de France. Plus que deux questions. Deux catégories. Réseaux sociaux. Oh, ben, animaux de compagnie. Non, animaux de compagnie, ça fait dessus. Animaux de compagnie? Ben oui. Allez, animaux de compagnie. Vous aimez pas les réseaux sociaux? On aime bien les réseaux sociaux. Là, là, c'était deux catégories très excitantes, en fait. Mais Stéphane, il aime bien les animaux. Ben, j'aime bien les animaux. Ah bon, d'accord, bon, alors. Quatre possibilités de réponse. Le Chihuahua, le Yorkshire, le Terre-Neuve, le Barzoï. Question. Barzoï, c'est tout ça. Ce sont des chiens. Quelle race de chiens ne doit pas, ne doit pas son nom à une zone géographique? Yorkshire, c'est... Oui, Yorkshire. Le Chihuahua, c'est au Mexique. Oui, Mexique. Terre-Neuve, c'est chez toi. C'est Barzoï. Alors, ce serait le Barzoï. On va faire un tourisme. On va faire un tourisme. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. On ne touche à rien. On fait un touche à rien. Vous êtes un touche à rien, on n'est jamais eu. Mais tu as déjà été au Chihuahua? Oui, c'est au Mexique. Allez-y. Yorkshire, Terre-Neuve. Terre-Neuve, c'est un endroit chez toi, on est d'accord. Oui, oui, on est d'accord. C'est au Canada. C'est au Canada. Et Chihuahua, c'est au Mexique, donc c'est sûr. C'est tout. Bon, mais là, on peut... Donc, tu dis que... Yorkshire, c'est... Oui, Yorkshire. Et Chihuahua, c'est au Mexique. Oui, Mexique. Terre-Neuve. Terre-Neuve, évidemment. C'est Barzoï. Le Barzoï, ça me dit rien, moi. Le Barzoï, c'est comme ça. Ah oui? C'est tout maigre, tout. Le Barzoï. Vous avez déjà été où, Barzoï, vous? C'est un bar? C'est un bar, oui, j'avais dit. C'est sympa. Le fameux Barzoï, oui. Alors, on valide? Oui, d'accord. On valide. Alors, votre mise est enregistrée. Oui, voilà. Barzoï. Allez-vous passer en huitième question avec 25 000 euros? Vérifions. Ok. Je sais pourquoi la musique, elle est longue. C'est pourquoi? Le rose avait le temps de boire un petit peu. Ah, c'est ça. C'est du permis, Wardy. Time has come to see who will be the king. Yes! Reprenez vos 25 000 euros. Et vous avez raison, le Barzoï, ça ressemble un peu, c'est un livrier avec des poils. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est un... c'est très joli. C'est une fin, une autre 5 000, ça, là. Eh oui, vous accédez directement à la huitième question avec vos 25 000 euros. Mais en plus, il y a 5 000 euros que Damien va mettre dans la valise pour la Fondation de France. Merci, Damien. La cagnotte s'élève grâce à vous maintenant à 15 000 euros. Et Armelle et Stéphane, vous avez atteint la huitième et dernière question. C'est maintenant que tout se joue. Dans un instant, soit vous repartirez avec 25 000 euros pour la Fondation de France, soit vous perdrez tout. Pour cette huitième question, il n'y a que deux possibilités de réponse, A ou B. Vous ne pouvez plus séparer les liasses, donc vous devez faire forcément un tout-rien. Soit sur A, soit sur B. Vous n'avez plus le droit à l'erreur. Soit ça passe. Oui ! Ah ben merci ! Alors, il n'y a pas de chrono, vous pouvez réfléchir autant que vous voulez, mais une fois la dernière liasse posée sur la trappe, contacte, on estime que votre choix est définitif. Prêt ? Nous sommes prêts. 25 000 euros pour la Fondation de France. Deux dernières catégories. Électro-ménage. Ah, ben un air d'opéra. Un air d'opéra. Écoute, Armelle, j'ai envie d'y aller avec toi. Toi, tu dis un air d'opéra. Là, je ne pourrais pas beaucoup t'aider, je t'avoue. Pas pousser la note. Mais électro-ménage, en même temps, ce n'est pas très excitant. Ah, on fait opéra. On fait opéra, c'est plus glam. Ça finit avec rideau rouge et des pompons dorés. Allez, un air d'opéra. T'es d'accord, Stéphane. Un air d'opéra ? Oui ! Eh ben voilà. Voilà, un air d'opéra. Deux possibilités de réponse. La traviata. La bohème. Question. Quel célèbre opéra est inspiré du roman d'Alexandre Dumas-Fils, la dame aux camélias. La dame aux camélias. C'est la traviata. Le tête. D'accord. Regardez ma partenaire. Elle n'en a rien à foutre de moi. Je suis désolée. Elle n'en a rien à foutre. Elle a raison. Regardez. Voilà, c'est fini. Ne perdez pas vos diamants. C'est ça, la traviata. Ce qui est bien, Stéphane, c'est que vous aurez servi à beaucoup de choses. Merci. C'est qu'elle ne vous a même pas demandé votre avis. Elle a pris l'argent. C'est la première fois que ça nous arrive. Mais non, mais... Je veux dire quand... Non, mais si elle est convaincue, moi, je sais qu'elle est brillante, cette armée. Non, non, mais très bien. C'est la première fois que ça nous arrive que quelqu'un... L'élia se les pose. Voilà. La question était, quel célèbre opéra est inspiré du roman d'Alexandre Dumafis, La Dame aux Camélias ? Armel n'a même pas pris le temps de réfléchir plus d'une seconde. Elle a pris les 25 000 euros, les a posés sur la trappe Traviata. Notre mise est enregistrée ce soir. Allez-vous battre les trappes de monnaie drop et remporter 25 000 euros pour la Fondation de France ? Vérifions. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo à tous, les deux. Alors... Eh oui, c'est la bonne réponse. Vous venez de remporter 25 000 euros pour la Fondation de France. Grâce à vous, la cagnotte totale s'élève maintenant à 40 000 euros. Et j'ai une autre bonne nouvelle, car un soir exceptionnel, événement exceptionnel, tout l'argent tombé dans les trappes va être remonté et remis en jeu pour le prochain duo. Alors, vous allez prendre ces 25 000 euros. En partant, vous les mettez dans la valise. Et on va vous applaudir très, très fort, parce que vous avez très, très bien joué. Bravo à vous deux. Armel et Stéphane ont été bien plus forts que les trappes, accueillons dès à présent un nouveau duo prêt à affronter les trappes de monnaie drop. Et Valérie Begues. Comment tu as ? Comment ? Bonjour, tout le monde. Vous êtes mignons. Le public. Ovation, 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 ovation. Vous êtes ravissante, où est-ce ? Joli couple, hein ? T'as vu ? Ben oui. Vous vous connaissez ou pas ? Non, pas vraiment. Parce qu'il y avait une chanson, une vise aux chansons, c'est Mademoiselle Valérie, c'était pas pour... Peut-être. Je crois que je suis Samuse et lui c'est mon chanteur préféré. C'est ça. Bon, je suis contente de vous avoir aujourd'hui tous les deux pour jouer pour la Fondation de France. Vraiment, c'est un grand honneur. Et devant vous, il y a 125 000 euros cash, 25 liasses, une valeur de 5 000 euros chacune. À ces 125 000 euros, nous allons rajouter les 100 000 euros qui sont tombés tout à l'heure dans la partie précédente. Soit 225 000 euros que Xavier... Il aime bien faire ça, Xavier. Il les va les remettre. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous préparez en ce moment ? Est-ce que vous êtes en studio ? Est-ce que vous faites des choses pour vous ? Je prépare la réédition et je prépare la tournée de Zenith après. Ah oui, il y a la tournée de Zenith. Il y a des fans dans le public, j'ose l'impression. Parce qu'il faut le dire, sur les réseaux sociaux, c'est très chaud, plus d'un million de fans sur les réseaux sociaux. Parfois, il me disait, mais pourquoi vous ne vous invitez pas, Kevin, pour Money Drop pour l'épreuve ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Elle m'a appelée. Je l'ai appelée. En personne. Non, d'abord, je vous ai mis un mot sur... On va le dire sur le petit truc où il y a le petit oiseau. En privé, il m'a répondu, je pense que vous vous êtes fait pirater votre compte. Il ne pensait pas que c'était moi. Mais voilà, c'était bien moi. Et je lui ai dit, venez. Alors, je vous rappelle que Armel et Stéphane ont remporté, y compris avec leur tournée, la somme de 40 000 euros pour la Fondation de France. Bravo à eux. Qui apporte aide et soutien, bien sûr, aux personnes âgées, sous chiffres d'isolement. Kylvé, Valéry, ces 225 000 euros sont à vous. Mais pour combien de temps ? Je vais tout de suite à Money Drop. Allez, on regarde les deux catégories pour la première question. Alors, qu'est-ce que ça va vous inspirer ? Police et roi de France. Alors, police ou roi de France ? Si, c'est pour les amendes, police, je suis pas mal. Ah oui ? Si, c'est roi de France... On n'est pas bien du tout, non ? Je pense qu'on va choisir police, on y va pour police. Allez, police, c'est parti. Quatre possibilités de réponses. Se couper les cheveux. Se marier. Se faire tatouer la fesse. Porter la bave. Je sais pas, attends, je sais que je vois pas la question. On y va. Voici la question. D'après le règlement de la police nationale, un gardien de la paix doit demander une autorisation pour... Oh là là. Alors, j'ai été pompier, c'est militaire aussi. Oui. C'est gardien de police. Oui, police, 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 gardien de la paix. Il n'y a rien à voir. Pour se couper les cheveux, normalement, ils n'ont pas une coupe réglementaire ou c'est les gendarmes qui ont une coupe réglementaire ? Ah, moi, je... En plus, c'est les gendarmes, c'est militaire. Se marier, je vois pas ce que ça peut leur faire. Non, se marier, se tatouer, je pense que... La fesse, ils font bien ce qu'ils veulent. Voilà, exactement. Mais, ouais, je me dirais peut-être plus les cheveux ou la barbe. La barbe, ça me dit quelque chose. Non ? Est-ce qu'ils ont le droit de porter une barbe ? C'est vrai, je vois pas de gens... Je vois pas trop de policiers avec eux. Ils ont peut-être un verbe de la joue ? Ah, peut-être. Mais en même temps, s'ils demandent une autorisation, peut-être qu'on leur accorde naturellement pour la barbe. Là, on leur demande juste de demander une autorisation, hein, pour... Pour se marier, ça me semble gros, quand même. L'histoire de poils, ça me parle, en fait, non ? L'histoire de poils vous parle. Les cheveux, la barbe... En tout cas, c'est faire tâcher, les gens ne vont jamais le savoir. Mais de toute façon, voilà, les filles, ils se baladent pas le cul à l'air en disant, tiens, regarde, c'est vrai. Ils seraient pas crédibles. Ils seraient pas crédibles. Allez-y, c'est parti. On est dit, on met quoi ? S'occuper les cheveux, se marier, la barbe, c'est ça ? On n'a dit pas mariés, on n'a dit pas mariés. En même temps, les tatouages, c'est peut-être interdit aussi, hein. Quoique non, il y a des policiers qui te font tatouer, non ? Oui, je sais qu'ils ont pas le droit d'avoir sur l'avant-bras, mais... On a mis un peu aussi, pas beaucoup ? Non, non, c'est vrai, on peut pas mettre les quatre, arrête de faire des bêtises. Non, on peut pas se marier. Attention, tu connais très bien le jeu, alors faites garde. Pour tatouer les fesses, autant tu en mets, toi ? Bah écoute, ça se gêne de se faire tatouer les fesses. Non, non, mais ça fait... Oui, faut qu'on bosse la fesse en particulier. Non, franchement, c'est des conneries, ça faut qu'on enlève. Ça, c'est... On en met trop, là. Non, non, on en met pas du tout, en fait. Les cheveux, la barbe, la barbe. Tiens, remmène ça, la barbe. La barbe, vas-y. On me remmène là-bas. On m'en parte que les cheveux. Un peu plus. Je veux qu'on partage un peu, un peu de souffle, genre, hein, ça ? T'es sûre, là ? Non, mais touche moi quand même. Arrête de joues, c'est horrible ! 3, 2, 1, et on ! Alors... Valérie nous a fait un lancé de liasses. Alors, bonus temps ? Bah écoute, moi je me fie à toi. On garde le bonus pour après, je pense que ça commence mal, on va en avoir besoin. Ok, vos mises sont enregistrées, combien de liasses ? Allez-vous sauver, vérifions. On aurait peut-être dû assurer après. Dès que la lumière là, elle a changé et tout, c'est trop tard ? Si on part maintenant, la honte. Non, arrête. Mais non, on refera, on refera, il fera un replay. On commencera à faire si on n'a rien été. On le savait à peu près. Bon, se couper les cheveux, non. A la limite, se les laisser pousser. Se marier, oh non, quand même. Alors, se faire tatouer la fesse. Mais ils vont pas demander une autorisation pour se faire tatouer le boule, quand même, c'est pas normal. Ça dépend de laquelle. Droite, gauche. Vérifions. Non, c'est la même chose. Arrête. Non, elle a lâché la tête, elle a lâché la tête, elle a lâché la tête. Reprenez vos 125 000 euros. Alors, c'est pas bien les têtes que tu fais, Laurence, c'est pas bien. Mais quelle tête je fais ? Je fais ma tête de d'habitude. Ma tête de stressée. Je fais poker fesse, il n'y a rien qui sort de ma tête. Regarde, hop, il n'y a rien. Alors, le port de la barbe est en principe interdit par le règlement qui prévoit tout de même des autorisations spéciales délivrées par le directeur compétent sur l'autorité desquelles est placé le gardien de la paix. Donc, il faut demander. Et les tatouages sur les parties visibles du corps sont un petit peu déconseillés. Ça ne sont pas conseillés. On est gardien de la paix. Non. Non, d'accord. Et c'est pas mal, c'est plutôt bien, non ? Oui, 125, on est. Bon, ça va, bon, vous devez encore répondre à cette question. Voici la deuxième question. Vous avez toujours votre bonus temps. Deux catégories. Alors, Winnie l'ourson, carte d'identité. Pourquoi vous faites une tête pareille ? Winnie l'ourson. Je suis plus fort en Winnie l'ourson qu'en carte d'identité quand même. C'est vrai ? Bon, écoute, ils mangent du miel, c'est sympa. Il y a Bourriquet. Tu te souviens du nom de tous les personnages ? Oui, il y a Jaco Lapin. Jeannot Lapin. Jeannot Lapin. Il y a Bourriquet. Si, j'étais petit, j'avais un Bourriquet chez moi. C'est vrai ? Oui, quand j'étais à l'hôpital, on me ramenait des petits Bourriquets. C'est mignon. C'est mignon. C'est mignon. Par contre, ils demandent le temps. Je sais que maintenant, c'est passé à 15 ans. Donc, si c'est ça la question. Donc, c'est plein de choses quand même, non ? Je sais qu'une carte d'identité... Ah non, mais s'ils te demandent où se trouve le sexe, par exemple, par rapport à la taille, tu sais, toi ? Non, pas du tout. Par rapport à la taille du sexe ? Non, non, justement. Bon, je me suis rendu compte quand je l'ai dit. Je me suis... Eh bien, du coup, il... Il demande le sexe... Ah oui, d'accord, par rapport à la taille, oui, d'accord. Je pense pas qu'il y a la taille du sexe sur le nom. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait Winnie ou on fait carte d'identité ? On y va pour Winnie l'ourson. Winnie l'ourson ? Non, non, tu voulais pas... Carte d'identité, alors. Oui, clairement, oui. Carte d'identité. Mais t'es sûre ? Non. Winnie l'ourson, vas-y, Winnie l'ourson. Je fais quoi, alors ? Non, 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 je suis pas sûre. Mais je sais même pas. Mais les deux, tu sais pas, ça va grave. D'accord, c'est vrai. Winnie l'ourson, c'est mignon. Voilà, mignon, l'ourson. Voilà, Winnie l'ourson. allez jeanot lapin je sens les quatre possibilités de réponse le miel le chocolat il fait peur la confiture les tartines beurre et je sens que la question c'est sûr mais quoi c'est sûr il mange du miel ou ni il a il ya toujours sa main dedans et après c'est lui c'est qu'est ce que vous voyez quelle est la nourriture je fais une petite danse en tant que moi j'ai une petite danse bien fait de prendre une une heure seconde ah oui carrément alors on attend on va faire un touriat allez on y va tiens je te laisse en prendre on y met bien c'est vrai que vous avez fait danse avec les stars tous les deux et oui on s'en souvient qu'on a perdu très vite oui c'est vrai moi je vois j'avais des cours battu en bas oui ça fait ça vous a plu quand même c'était génial c'est une belle expérience mais faut savoir danser en fait j'aurais fait des coups c'est le but un peu quand même non non je pense qu'il faut arriver avec des mini-bases quand même un peu vous aviez pas les mini-bases j'étais au moins un au niveau et vous êtes allé loin oui c'est parce que le public était sadique et voulait me voir c'était mignon de voir un tiers un ronzo qui danse non c'est méchant c'est très difficile on a gagné mais pas de stress alors là tranquille on n'est pas stressé c'est un tout ou rien sur le miel vous avez un bonus temps souhaité vous l'utilise non 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 d'accord d'accord ok c'est très bien même pas de stress ok on va voir si vous allez la ramener après plus tard pour l'instant je vous la ramener la profite je profite oui oui votre mise est enregistrée vérifiant ça sert à rien tu ne stresse pas je vous ai fait georges bois pour si on perd je me mets tout nu sur cette question nous serons dans un instant juste après la pub vous le plateau de mon es d'rock et nous sommes avec une vie et valérie bay qui joue pour la fondation de france une question ou i n'y lourson et je vous rappelle petite précision que kinve nous a annoncé qu'ils se mettraient nus si ce n'est pas la bonne réponse à quel point nous avons hâte de connaître la réponse vérifiant je viens donc d'apprendre que vous avez un doctorat en winnie l'ourson carrément et il faut de la culture partout avec coco lapin tigrou porcinet et bourriquet et vous aviez assez beaucoup là c'est coco j'étais sur jeanot moi je ne sais pas jeanot ça me plaisait bien vous accédez directement à la question 4 avec vos 125 mille euros mais en plus vous remportez 5000 euros pour la fondation de france 5000 euros que damien va immédiatement placer dans la valise merci damien la cagnotte s'élève maintenant grâce à vous à 45 mille euros vous devez encore répondre à 5 questions voici la quatrième il ya une autre question sur winnie l'ourson peut-être c'est possible j'ai l'air calé là alors big bisous drôle de bête c'est carlos c'est drôle de bête je suis nulle en animaux mais toi t'es pas en animal non ah bon c'est ma tête qui se fait dire ça il ya un truc vous êtes bon en animaux ouais je suis cool je sais pas en winnie l'ourson oui ça en fait un ouais et c'est déjà ça alors big bisous si c'est carlos je suis un peu limité là même si je suis bon en baiser mais ah bon je ne vous confirme allez marier je ne peux pas drôle de bête de bête ça va être des baisselles des insectes c'est quoi je vais t'essaier choisir je sens que tu as une vibe tu as choisi winnie l'ourson c'était bien mais on est une équipe on est censé choisir ensemble alors ça me tente pas des masses c'est vrai donc on y va bon part pour drôle de bête 4 possibilités de réponse la tête une petite soupe l'abdomen les ailes voici la question quand elle dévore son mal après l'accouplement la menthe religieuse commence généralement par la tête t'es sûre t'es sûre certain certain ne touchez pas non mais attend là on en parle un peu on a du temps si t'es sûre t'es certain t'as déjà vu bah déjà bon faut une soupe je la vois pas se faire un petit bol pendant qu'elle dit tu dois aller au micro ondes pendant l'acte tu peux pas ça je ne sais pas mais bon l'abdomen non elle est comme ça elle est en train de il est derrière pour l'empêcher de partir vite elle lui dévaincer les ailes pour pas qu'il s'en aille mais les ailes sont derrière et la femme elle est non la tête c'est vrai que c'est ce qu'il y a de non mais regarde t'es rarement comme ça toi pendant l'acte c'est assez bizarre non moi je suis d'accord avec toi on va on va faire on va assurer la tête et les ailes ouais que les ailes si t'as raison pour pas qu'il s'en aille mais ce qu'il a des même temps si elle mange la tête de suite va pas partir non il aurait que moi on fait que la tête moi je te crois pas la tête je trouve ça pas mal en fait non non plus ça semble logique il y en a trop il y en a trop là bas il y en a trop oui pas excuse moi ah bah l'air est au taquet imagine là en plein acte aller comme ça se retourne à fait non mais les ailes ça fait bizarre les ailes les ailes mais non mais elle a pas un long coup on peut pas aller lui chercher les ailes par toujours s'enfuir avec ses pattes donc alors que ça lui arrache vite la tête la tête il est foutu on fait quoi la tête faisons un truc bruit oui non mais tout de suite t'as dit la tête tu le sais tu l'as vu quelque part cette information chose ouais donc il ya plein de trucs que je vois confiance et moi je te fais confiance on va rapporter plein de ceux à l'association il faut y croire a fait une grimace laurence a fait une grimace 1,3,2,1,0 et enfin donc non mais aussi parce que dès que je fais une tête c'est une grimace donc vous ne me voyez plus là donc c'est bon tu fais plus joli sans le... c'est gentil euh bonus temps euh attends en fait c'est tes ailes tes ailes ça semblerait euh oui alors je suis... oui mais en même temps si elle lui arrache la tête il va pas non plus s'enfuir non mais c'est sûr que si à la fin elle pense qu'il y a le plus rempli chez l'homme la tête oh ça franchement qu'est-ce qu'on fait on garde comme ça oui 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 oulala c'est un tout rien votre mise est enregistrée si c'est la bonne réponse on passe directement en sixième question on avance très vite dans le jeu il y aura 5000 euros pour l'association si c'est l'abdomen une petite soupe ou bien les ailes pourquoi pas je suis désolée et bien vous nous quitterez maintenant nous serons en larmes et le public aussi vérifions oui c'est bon c'est une nouvelle vidéo pas de oubli ça c'est une nouvelle vidéo une nouvelle vidéo find out non 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 ne me amazed Oh là là, reprenez les 125 000 euros, alors Il ne faut pas être cardiaque quand même Non, elle commence par la tête parce que ça croustille je suppose, je ne sais pas Et alors, contrairement à une idée fort répandue Elle ne dévore pas systématiquement son mal après l'accouplement Si elle n'a pas faim, celui-ci aura la vie sauve Peut-être que c'est parce que c'est un bon coup, elle le garde Je ne vous le fais pas dire C'est une hypothèse, on va dire que c'est ça Alors, vous accédez directement à la sixième question Avec 125 000 euros, mais en plus vous remportez 5 000 euros pour la Fondation de France, bravo 5 000 euros que Damien va immédiatement placer dans la valise, c'est fait Et notre cagnotte s'élève maintenant grâce à vous à 50 000 euros Vous atteignez directement la sixième question Vous avez toujours votre bonus temps, on va en récupérer un autre Ça en fait deux Vous n'avez plus que 30 secondes pour miser, voici deux catégories Anniversaire ! Gros oeufs J'irais plus vers anniversaire Encore que Encore que Non, non, non Non mais gros oeufs ça ne dit rien du tout Le seul gros oeuf que j'ai en autruche C'est tout ce que je vois en gros oeufs Imagine qui fait les plus gros oeufs ? L'autruche, le crocodile, si ça font des oeufs d'ailleurs, on ne sait même pas Les oeufs de baleine ? Non c'est un mammifère Les oeufs de poisson ? Les oeufs de baleine ? Non, c'est un mammifère, je viens de dire, je me suis rattrapé tout seul Mais je voulais un truc gros Oui, bah c'est vrai que ce sera peut-être plus simple gros oeufs qu'anniversaire, non ? Franchement ? Non, peut-être moins compliqué Vas-y, anniversaire, ça va être quelqu'un qui naît le plus vieux, ça peut être pas mal Ça va être, tu crois ? Non mais là Si je dis quelque chose, tu me trompes de toute façon Alors, je vais me faire taper après Gros oeufs ? Vas-y Allez Gros oeufs Merci Quatre possibilités de réponse 500 grammes 1,5 kg Je ne les ai pas pesés 3 kg 6 kg Question L'oeuf de l'autruche Combien pèse envoyer la note ? Mais j'aurais dû le peser la dernière fois, j'aurais dû dire, tiens, je mets une balance en dessous Bon Je ne sais même pas ce qu'on vient faire, 1,5 kg Un bébé, ça fait 3 kg, à peu près 6, il est rachitique un petit peu au début Si, les bébés, quand ils sont tout petits, il y a des gros bébés Mais moi j'ai fait 4,5 kg, donc j'étais un gros bébé, j'étais un boulet On jouait au bowling avec moi Non, 3 kg, c'est bien, mais ça me paraît énorme Tu vois, un 9 de 3 kg ? 1,5 kg, 3 kg, moi ça me paraît 500 grammes, on est d'accord que c'est Non, c'est trop peu C'est trop peu Oui ? 500 grammes, c'est vraiment peu Et de toute façon, on a 125 000 boules devant nous Oui On va essayer de bien C'est pour ce qu'intelligent Et vous avez deux bonus temps En plus 6 kg, c'est trop quand même Non, 6 kg, c'est trop Je suis d'accord avec toi C'est plus un virus qu'elle a la dame C'est à un moment, il faut que ça Je ne sais pas combien il y a ici C'est une autruche Combien il y en a là ? Oui Euh, attends On fait ça ? On reste là-dessus ? 1,2,3,2,1,0 3 kg, moi ça me dit pas mal Alors ? 1,5 kg, c'est pas encore énorme C'est quasi moitié-moitié 65 000, 60 000 Vous avez deux bonus temps Vous pouvez réfléchir Est-ce qu'il y a une trappe Qui vous dit plus que l'autre ? Est-ce qu'on ne prendrait pas un bonus temps Pour se dire au moins On a 6 000 juste pour assurer le coup Parce qu'on en a près C'est énorme, 6 kg C'est en moyenne Donc ça veut dire qu'il y a des oeufs T'imagines qu'il y a des oeufs qui pèsent 10 kg ? Imagine L'autre 4 ? Si c'est une moyenne Non mais 3 kg, c'est un bébé quand même Un bébé, c'est pas non plus... Tu vois ? Si, si, t'as raison 3 kg, ça me paraît pas mal Non ? Ou 1,5 kg ? 1,5 kg ? Je serais plus sur 3, moi Bah écoute, là je pense que c'est assez équilibré Ouais, on laisse comme ça On laisse comme ça ? Oui Ok Vos mises sont enregistrées Combien de liasses allez-vous sauver ? Vérifions Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas 500 g Ce n'est pas 3 kg Ça se joue entre 1,5 kg et 6 kg T'as peut-être juré C'est très très grand Vous avez déjà vu des autruches ? Ouais j'en ai une dans mon jardin Non oui, j'ai déjà vu une autruche Mais c'est grand mais... C'est grand, c'est plus grand des oiseaux C'est grand Non mais 6 kg psychologiquement Si quand t'elles le pont, ils tombent, ils se cassent en deux Bon, il n'y a pas d'argent sur 6 kg Donc ça veut dire que soit vous passez en 7ème question Avec 65 000 euros Soit on vous quitte tout de suite Vérifions On fait des omelettes avec ça On ne fait pas des omelettes avec des eutiques Oh non Reprenez vos 65 000 euros C'est à peu près 1,5 kg Soit l'équivalent de 20 oeufs de poule Et un nid peut abriter une trentaine d'oeufs De plusieurs femelles De plusieurs femelles Oui, pas d'une seule femelle De plusieurs femelles C'est pas mal 1,5 kg déjà Ah oui C'est gros Oui, c'est un gros oeuf Plus que deux questions à affronter Voici la septième et avant-dernière question Deux catégories Et vous avez toujours vos deux bonus temps Festival, point d'exclamation Slow de légende La musique forcément, ça te parle Mais les deux sont la musique Un festival, c'est censé être un festival Ça peut être un festival Avignon Ou peut-être la BD Des souvenirs de slow mémorables peut-être Ou des choses comme ça Le quart d'heure américain Elle m'a fait ça en faisant un clair d'oeil C'est très déroutant Slow de légende ? Oui, moi ça me parle Slow de légende ? Et toi ? Oui, ça me semble plus logique Slow de légende Le titre joli en tout cas Quatre possibilités de réponse 2 minutes 10 6 minutes 30 8 minutes 20 19 minutes 50 Question Quelle est la durée de la chanson Hôtel California des Eagles Présente sur l'album de 76 ? C'est très long 20 minutes ? 2 minutes c'est sûr que non Déjà c'est en dessous du format radio Non, non, non 6 minutes 30 Ça me semble long Mais c'est pas non plus De quoi en faire une montagne 8 minutes 20 Ça semble pas mal Mais c'est un quart d'heure américain Et présente sur l'album Donc c'est peut-être Oui, il a pu se faire plaisir Une version qui est allongée Alors on a deux solutions C'est où on se dit On est sûr d'aller en finale On met sur les deux derniers Parce que 6 minutes 30 Il n'y a pas de montagne Non, non, non 8 minutes 20 Ça concède bien Mais pour emballer C'est mieux de 19 minutes Mais 20 minutes T'imagines comme c'est énorme 20 minutes Enfin 8 minutes Moi ça me parle bien 19 pour le côté On met les deux On met les deux ? Oui Toi tu le sens en plus comme ça En même temps c'est Je sais pas Là j'ai aucune idée 8 minutes 20 Il n'y a rien C'est long Mais il y a des chansons De... C'est encore plus longue Tu penses ? La plus longue chanson de rap français Que je connais Ça fait 15 minutes C'est vrai ? C'est un minute du truc Mais... Je veux pas qu'on assure Mais si c'est totalement improbable Non, elle sera pas trop bien C'est sûr ? 3, 2, 1 C'est sûr Bon voilà 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 Bonus temps Pas bonus temps 19,50 Ça semble une montagne quand même Ouais mais en même temps Si c'était sur cet album Depuis Enfin... Elle est coupée On la connaît pas C'est pas une chanson Qui dure 20 minutes non plus Est-ce que tu voudrais pas Qu'on prenne un bonus temps De toute façon on en a deux Et puis il y en a rien Qui sert à rien Parce qu'après Au final il y en a pas Donc est-ce que tu te dirais pas Tiens Allez pour le fun Histoire de dire On assure 6 minutes 30 On sait que c'est pas 2 minutes 10 Donc là on est sûr d'aller en finale Même si on perd 10 000 Mais au moins on aura assuré Parce que si c'est ça Et qu'on gagne que 10 000 Bah au moins on aura eu 10 000 10 ? C'est beaucoup 10 Bah 10 000 ça fait 35 et 25 On perd pas des bases On fait 30, 30 et 5 Non c'est pas ça ? Y'a pas un 5 quelque part ? Ouais mais si c'est que pour mettre 5 Ça sert à rien Si on va avec 5 en finale On fait 10 000 Bah c'est pas grave C'est toujours mieux que rien Non t'es pas Moi j'aurais mis 10 000 On enlève sur le 19 D'accord Bonus temps Non 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 Allez Non 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 Allez Voilà on vient ici C'est sûr Au moins on se dit qu'on a assuré Tu vois Ouais 2 000 1 000 Bon Bon J'ose même pas vous proposer le deuxième monument Non Vos mises sont enregistrées Allez vous nous quitter maintenant Il y a de l'argent sur 6 minutes 30 8 minutes 20 19 minutes 50 Si c'est 2 minutes 10 Vous nous quittez Et vous ne passez pas en finale Vérifions Sous-titrage ST' 501 Ce n'est pas 19 minutes 50 On sait jamais C'est la version Extended, extended Extended, mais vraiment, elle est très extended Et 2 minutes 10, un peu short Oui La bonne nouvelle, vous allez en 8ème et dernière question Ça c'est une baguette Avec soit 10 000, soit avec 30 000, vérifions On est passé très près de la catastrophe La chanson est de 6 minutes 30 Elle ouvre l'album De California, du même nom C'est le solo de guitare Au départ, qui dure 2 minutes 10 Tout seul Mais c'est vrai que ça vous a semblé court 6 minutes 30 Non, en fait, c'est pas ça C'est que la logique aurait voulu 6 minutes 30 C'est déjà long pour une chanson Mais c'est pourquoi poser la question C'est ça en fait Ah, vous avez réfléchi trop Et puis en même temps, j'étais pas né Oh non Ah bah non, moi oui Mais alors reprenez-vous 10 000 euros On a bien fait de les mettre Oui, oui, non, t'as eu vraiment raison C'est vrai qu'il y avait des chansons très très longues Dans les années 70 Vous connaissez peut-être pas, vous êtes pas nés Mais il y avait Iron Butterfly Et Inaga da Davida Ça devait durer, je sais pas, 23 minutes Ou 32 minutes Des trucs comme ça On écoutait des choses très 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 longues On avait du temps Maintenant, on n'a plus le temps Non, on court maintenant Voilà Eh bah bravo C'est bien C'est bien Tiens, mais dernière question C'est maintenant que tout se joue dans un instant Une vieille Valérie Soit vous repartirez avec 10 000 euros Pour la Fondation de France Soit vous perdrez tout Pour cette huitième question Vous n'aurez que deux possibilités de réponse A ou B Vous devez tout miser sur une seule trappe A ou B Plus le droit à l'erreur Ou ça passe Ça passe C'est bon, on est prêts Oui Nos stress Attends que faire ça peut Deux dernières catégories pour cette huitième question 10 000 euros Winnie Lourson Télé-réalité Les noms Les noms, mais les noms de quoi ? Moi je suis très télé Donc C'est vrai ? Pas très télé-réalité Mais je suis télé en général Si c'est Oui Bah écoute Les noms c'est trop large Après c'est peut-être Oui Enfin on en parle Il y a un buzz de dingue autour de ça Donc Les noms ? Non, de la télé-réalité Ah oui, d'accord Est-ce que les noms c'est tellement vague ? Enfin on ne sait pas trop où est-ce qu'on parle Bah on y va pour ça Télé-réalité Deux possibilités de réponse Danemark Pays-Bas Ça je le sens plus là Question Réfléchissez Big Brother Dans quel pays l'émission de télé-réalité Big Brother a-t-elle été diffusée pour la première fois ? Pays-Bas C'est une danse ! Oui c'est Pays-Bas C'est Pays-Bas Pays-Bas alors ? Rien c'est ça Si si t'étais tout nu dedans Si si c'est ça Bon T'es certain que c'est cette émission et pas une autre ? Ah oui oui Big Brother c'est sûr c'est Pays-Bas Bah écoute On y va A fond On fait un petit lancé ou pas ? Tu vas le foirer ? Vous aimez bien lancer les liasses en fait Alors Vos mises sont enregistrées La question était Dans quel pays l'émission de télé-réalité Big Brother A-t-elle été diffusée pour la première fois ? Danemark ou Pays-Bas Votre mise est enregistrée Ce soir allez-vous battre Les trappes de Money Drop Et repartir avec 10 000 euros Pour la fondation de France Vérifions Musique 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 Nous serons dans un instant Juste après la pub C'est pas bien Nos cœurs Nos cœurs De retour sur le plateau de Money Drop Et nous sommes avec une vie Valérie Begg Qui joue pour la fondation de France La question était Dans quel pays l'émission de télé-réalité Big Brother A-t-elle été diffusée pour la première fois ? Danemark ou Pays-Bas Ce soir allez-vous battre les trappes Et remporter 10 000 euros Pour la fondation de France Vérifions Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Vous venez de remporter 10 000 euros pour la Fondation de France. Grâce à vous, la cagnotte totale s'élève maintenant à 60 000 euros. Et une autre bonne nouvelle, vous la connaissez, tout l'argent tombé dans les travaux va être remonté, remis en jeu pour le prochain duo. Encore bravo et merci. Alors, je vous laisse prendre les 10 000 euros et les déposer en sortant dans la magnifique valise que voici. Merci à vous d'avoir joué. Merci Valérie, merci d'avoir joué. Bonne chance à vous. Gilles et Valérie ont été plus forts que les trappes, accueillant dès à présent notre prochain duo prêt à affronter les trappes de monnaie drop. Et puis c'est cool, on va jouer pour la Fondation de France, pour une belle association. On va tenter de miser sans effectivement nous tromper, mais ce qui est embêtant c'est que l'un se trompe toujours et l'autre dit toujours la bonne réponse. Et on ne sait jamais lequel c'est. Ça va être une question de confiance là. Ça va être qui va faire confiance à qui. Devant vous, 125 000 euros cash. Bon, 25 liasses d'une valeur de 5 000 euros chacune. À ces 125 000 euros, nous allons rajouter les 215 000 euros tombés dans la partie précédente. Soit 340 000 euros. Il va falloir jouer avec les 340 000 euros, c'est ça ? En fait, c'est quand même beaucoup d'argent. Moi, je voudrais qu'on parle de votre livre. Le livre s'appelle... Le livre s'intitule 3 minutes pour comprendre le Big Bang. Alors pourquoi 3 minutes pour comprendre le Big Bang ? Parce que c'est une vraie question, mais c'est une question compliquée. Est-ce que vous avez un verre d'eau, Laurence ? Un petit verre d'eau là pour moi, à l'instant, je vais vous faire une petite surprise. J'ai une bouteille d'eau, vous voulez une bouteille d'eau ? Mais une bouteille, oui, oui, une bouteille d'eau. Il me faut une bouteille d'eau tout de suite parce que là, vous allez être surpris. Regardez. Faites gaffe parce que l'on peut faire, on va être... C'est tôt, c'est tôt, c'est tôt. Donc dans cette eau, H2O, vous l'avez dit vous-même, il y a de l'hydrogène. Dans l'hydrogène, c'est l'élément le plus simple. C'est juste un noyau avec un électron qui tourne autour. Eh bien, savez-vous que tous les noyaux d'atomes d'hydrogène ont été fabriqués juste 3 minutes après le Big Bang ? 3 minutes. Alors là, alors là. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ? Que dire ? Mais c'est incroyable. Ah si, il y a encore autre chose à ajouter quand même. C'est que nous sommes évidemment composés quand même, on le sait, une très grande partie de la matière qui compose notre corps, c'est de l'eau. Ça veut dire que nous sommes tous des reliques cosmologiques, en fait. Vous me traitez de reliques cosmologiques ? Vous savez que ça a bien lancé, ça peut peser très lourd, faites très l'attention. Je vous rappelle que Armel et Stéphane ont remporté, y compris avec leurs touriens, la somme de 40 000 euros. Kineve et Valérie, 20 000 euros, soit un total de 60 000 euros pour la Fondation de France. Très important. Bravo à eux. Igor et Grishka, ces 340 000 euros sont à vous, mais pour combien de temps ? Je vais en tout de suite à Money Drop. Alors, nous allons commencer par la première question. Deux catégories, j'espère qu'elles vont vous exciter. Numéro libre, Raymond. Numéro libre. Je pense qu'il faut aller vers le maximum de degrés de liberté. Et moi, j'irai évidemment vers le numéro libre. Évidemment. Eh bien, on choisit le numéro libre. Numéro libre ? Numéro libre. Numéro libre. Quatre possibilités de réponses. Numéro 007. Numéro 6. Numéro 10. Numéro 13. Voici la question. Dans la série télévisée Le Prisonnier, quel numéro est attribué au héros ? Alors là, 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 Laurence, merci, parce que nous avons quand même été parmi ceux qui ont fait découvrir en France Le Prisonnier. Eh oui. On l'a libéré en quelque sorte. D'ailleurs, c'était sur TF1. Oui. C'était sur TF1. Dans Temps X. C'est vrai, c'est dans Temps X. Je vais simuler. Bienvenue à tous dans Temps X. Oui. Temps X, c'est votre magazine. Le magazine de tous ceux qui, s'intéressant à l'avenir, souhaitent en découvrir certains aspects. Et aujourd'hui, nous allons vous diffuser Le Prisonnier. Je m'y crois. Un épisode du Prisonnier. Nous allons nous retrouver à Porte-Majeron, qui est donc le village dans lequel le prisonnier, malheureusement, est retenu contre son gré. Au Pays de Galles. Et il a un numéro. Au Pays de Galles. Au Pays de Galles. Et il a un numéro qui est... Il a un numéro spécial. Un numéro, d'ailleurs, qui, sur le plan mathématique, est très intéressant. On pourra y revenir. Oui, ça va être long ou pas, sur le plan mathématique ? Non, c'est pour demander, moi, je suis... Allez-y, c'est à vous. Alors. Allez, on met tout dessus, là. Allez, on met tout. Évidemment, on va tout mettre là-dessus, parce qu'on est quand même... Alors, il faut aller vite, parce qu'il y a quand même pas mal de liasses. Sans vous faire mal. Mettez-les bien sur la trappe, surtout. Bien sur la trappe. Comment est-ce qu'on appelle ça ? Intégral ? Un tout ou rien. Un tout ou rien, voilà. Un tout ou rien intégral. Attention, il y a des liasses qui dépassent de chaque côté. Ça ne sera pas comptabilisé. Mettez-les bien, voilà. Attention. Là. Et là. Et voilà. Ils ne seront pas comptabilisés dedans, si on ne les met pas dedans, vraiment. Oui. Ça déborde. Ça tient bien, là, sur le... Moi, je pense que ça tient. Oui, je pense que c'est bon. Voilà. C'est vrai que c'est beaucoup d'art. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de les ranger en pile, bien, bien... Tout mis. Maintenant, peut-être qu'on s'est trompé, on ne sait pas. A priori... Oui, peut-être qu'on s'est trompé. Mais ce n'est pas possible. Non, c'est impossible. Ben, Igor, tu as confiance. Un, deux, un, zéro. Igor, vous avez confiance ? Mais complètement. Ah, ben alors. Mais oui, complètement. Est-ce que vous avez toujours confiance en ce cas ? J'ai encore la phrase qui me revient en mémoire. Vous êtes le numéro 6, etc. Incroyable. Bon, donc je ne vous propose même pas votre bonus temps pour modifier la mise. Vous êtes sûr de vous. On est sûrs ! On est sûrs ! Sûrs ! Sûrs ! Sûrs ! Ils sont sûrs ! Sûrs ! Certains ! Certains aussi ! Allez-vous nous quitter maintenant, vérifions. Sûrs ! Sûrs ! Sûrs ! Sous-titrage Société Radio-Canada Cet univers, il a trois plus une dimension. Et la quatrième dimension, qu'est-ce que c'est ? La dimension temporelle. Or, ce qui se passe, c'est qu'avant le Big Bang, il existait une autre dimension, qui était une cinquième dimension, qui existait donc avant l'explosion originelle. Et cette dimension d'explosion originelle, elle est décrite par un être mathématique qui lui possède six dimensions. Mais on retrouvera tout ça, on va vous offrir le livre, Laurence. Oui, oui. Je le lirai puis je le raconterai. Ça a l'air intéressant. C'est passionnant. Bon alors, revenons à nos moutons. Vous accédez directement à la question numéro 3 avec nos... Dites donc, 340 000 euros. Pas mal. Et en plus, vous remportez 5 000 euros pour la Fondation de France. 5 000 euros. Que Damien va placer dans la valise, ce qui fait que maintenant la cagnotte s'élève à 65 000 euros. Elle commence à être bien remplie. Bravo à vous. Igor et Grishka, vous devez encore répondre à six questions. Là, c'était un tout ou rien. On passe la deuxième question. On arrive directement à la troisième. Voici les deux catégories. De 5 à 7. Ça, c'est encore des chiffres. Attention. Encore des chiffres. Je ne sais pas. Animaux. Il faut se méfier de ce qui peut se cacher derrière le titre. Attention à ce qui peut se cacher derrière le titre. Parce que si on nous demande la différence, par exemple, entre... Un oritorin qu'à poil et un oritorin qu'à plume, par exemple. Par exemple. La différence. Voilà. Là, ça va. Là, je dirais les plumes. Je dirais les plumes. Là, on peut répondre. Mais il y a plus difficile. Je ne sais pas. Je m'interroge. Vous êtes forts en animaux. C'est-à-dire que normalement, pour introduire une variété par rapport aux chiffres, puisqu'on a déjà choisi les chiffres, il faudrait normalement aller vers les animaux. Allez. Animaux ? Allez, animaux. Normalement. Je dis normalement. On y va ou pas ? Oui, oui, allez. Allez, animaux. Allez, on y va. Les animaux. Quatre possibilités de réponses. Ragdoll. C'est lent. Chipperker. Chartreux. Voici la question. Laquelle de ces propositions n'est pas le nom d'une race de chat ? Trois pensons. Une n'est pas une race de chat. Oui, alors moi, je sais qu'il y a l'adjant, par exemple. Chartreux, c'est lent, c'est bon. Oui. Alors, ça se joue entre Ragdoll et... 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 Et Schipperker. Schipperker. Ça se joue entre ces deux-là. Euh... Bon, la sophistication, si on peut dire, là, du Schipperker, tend à... Voilà, ça tend vers le chat, en fait. C'est celui-là. Là, on va mettre... Là, on va mettre... Parce qu'il y a des liasses à partager, non ? Non, non, mais là... Non, non, on va mettre sur Chartreux. Évidemment. D'accord, OK. On en met beaucoup. Vite, 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 vite. Pourquoi ? Ben oui, mais... Mais Chartreux, oui. Chartreux, ça, on est sûr qu'on va... Allez, vas-y, mets-en plus, en plus, en plus, en plus, là-bas. Voilà. Alors... Attends, il faut en mettre là aussi, YK. Je ne peux pas. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Parce que c'est lent, sur Ceylan, tu peux en mettre. Évidemment. C'est lent, allez. Voilà, c'est lent. Mais t'es bien au centre des trappes, Sylvie. Oui, 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 on va essayer. C'est juste pour que ça pèse l'argent, voilà. Voilà. Je pense que... Chartreux, c'est lent, c'est bon. Oui, je pense que c'est ça. Oui. Je pense que c'est ça. A priori, on pourrait faire ça. C'est pas tout à fait certain, mais enfin, ça pourrait être ça. On va bien voir. On va bien voir. Quand on n'est pas sûr, il faut pas prendre de risques. Alors, il y a 100 000 euros sur Ceylan, 105 000 sur Shepard, et 135 000 sur Chartreux. Donc, vous avez un bonus temps, si vous voulez modifier quelque chose. Mais est-ce que ça changera quelque chose ? Non, je pense que ça ne changera rien du tout. Vous savez ce que disait Jean-Paul Sartre ? Ah non, pas tout, pas tout. Quand on délibère, les jeux sont faits. Ah, mince, c'est ça. Donc, ça veut dire que c'est trop tard, en principe. C'est trop tard, on est prisonnier d'un déterminisme. Exactement. Ça, les candidats me le disent rarement, on est prisonnier d'un déterminisme. Ça me change, c'est marrant, hein ? C'est joli, hein ? Alors, pas de bonus temps, on reste comme ça. Il y a de l'argent sur trois trappes, donc forcément, il y a des trappes qui vont s'ouvrir. Forcément, oui, merci. Vos mises sont enregistrées, combien de liasses allez-vous sauver ? Ça, c'est la question. Vérifions. Lequel ? Jacques Delors, je pense. À mon avis, ça pourrait être hyper clair aussi. Parce que c'est quand même une hésitation et un point qui, j'espère, ne sera pas défavorable à cette somme d'or. On a perdu un sacré, sacré montant d'argent. Sacré montant. Le charcoum, non, non, c'est un chat à la fourrure épaisse, un peu laineux, c'est bleu-gris. C'est ravissant. Et le scellant, chat du Sri Lanka à poil court. Ça se joue entre ragdoll et shipper-cun. Il faut absolument que ce soit shipper-cun qui ne soit pas le nom d'une race de chat. Parce que si c'est ragdoll, il n'y a pas d'argent sur ragdoll. Et vous nous quittez maintenant. Vérifions. Oui. Il y a un photographe, il y a l'inverse. Vous savez que j'ai retrouvé de l'arche. C'est un chat issu du birman à la fourrure épaisse. Poil Milon, les chatons ragdolls, je vous dis que ça, c'est trop mignon. Par contre, le shipper-cun, qu'est-ce donc ? C'est une race de chiens d'agrément de très petite taille. Le plus petit des chiens de bergers noirs, originaires de Flandre. On en apprend des trucs. Oui, on en apprend beaucoup. Vous m'apprenez des choses sur les atomes. Et vous sur les chiens. Et moi, sur les chiens de compagnie. Vous devez encore répondre à cinq questions. Voici la quatrième. Deux catégories. Alors, et vous avez toujours un bonus temps. Alors. People, êtes-vous people ? Un peu, quand même. Un peu. Péage, êtes-vous péage ? Péage. People ou péage ? Je crois qu'en people, on est quand même assez nul. Vous êtes nul en people ? Ah oui. Ah oui, non, c'est vrai. Non, non, vraiment. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on nous considère comme des people, je crois et moi. Et si on fait confiance au fameux proverbe chinois qui dit on ne peut pas être dans la montagne et voir la montagne, ça veut dire qu'on n'est pas bon en people. Est-ce que vous êtes meilleur en péage, alors ? Péage. Vous conduisez au moins ? Oui, oui, on conduit. On conduit. Qu'est-ce qu'on fait, alors ? Si vous ne le sentez pas, people, prenez pas people. On en connaît quelques-uns. Vaguement. Bon, allez. Vaguement, allez, people. Vaguement, people, allez, on va. Allez, vaguement. Vaguement, people. Vaguement, people. Quatre possibilités de réponse. Cinq ans. Huit ans. Onze ans. Quinze ans. Ah, c'est des marmales. Question. Ben, attendez, on n'a pas la question. Combien d'années Brad Pitt a-t-il de plus qu'Angelina Jolie ? Ah. 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 Aïe, 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 aïe. Bon, il faut réfléchir un peu. Ouais, il faut réfléchir un peu. Bon, réfléchissez un peu. Il n'y a pas une énorme différence d'âge entre les deux. Non, pas trop. Donc, je crois que quinze ans, ça s'élimine. Ça va se jouer quelque part entre cinq et huit. Avec peut-être une possibilité de onze. Mais ça se joue plutôt entre cinq et huit. Oui, moi je dirais, en effet, quinze ans, ça me semble beaucoup. Je dirais que quand même entre huit et onze. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, on va dire huit. Et... On met un peu sur le cinq quand même. Un petit peu. Voilà. Tu mets deux. Et moi, je vais mettre là. Voilà. Ça sur les onze. Petit. Voilà. Vous avez rencontré... On a rencontré Brad Pitt. On a rencontré Brad Pitt il y a pas très longtemps d'ailleurs. On était au Touquet. Et d'un coup, on va dans une pizzeria très sympa d'ailleurs au Touquet. Et on s'installe. Et qui vient s'installer à côté de nous ? Brad Pitt. Et voilà. Et Angelina qui était là, en fait. Donc on commence à discuter. Et on lui demande... Il y a combien de différences d'âge entre vous ? Il n'y a pas voulu de répondre. C'est pas la vie ? Et voilà. Non mais... Vous avez vraiment à dire. Non, vraiment. Vraiment, oui. Vraiment au Touquet. Alors, vous, quand vous allez dans des pizzerias, il y a Brad Pitt qui vient s'asseoir à côté de vous. Moi, ça m'arrive pas. Bon, bonus temps, pas bonus temps. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez modifier quelque chose ? Non. Non, je pense que là... Ça représente votre pensée ? En gros, en gros, oui. Je pense. Bon, si, moi, je prends un bonus. Je mettrais un peu sur le 5 ans, quand même. Ah oui ? Je mettrais 2 de plus. Ah oui ? Oui. Vous voulez, attendez, vous voulez bonus temps ? Bonus temps ! Bonus temps ! C'est parti, allez-y, allez-y. Allez, allez. Je mettrais quand même 2 de plus. Alors, vas-y. Hop, voilà. Nous passons à mieux répartir. Voilà. 3, 2, 1... Vous voulez assurer ? On veut assurer. Tout d'un coup, vous êtes souvenu à la pizzeria, vous avez dit... Oui, oui. Il n'a pas l'air... Non, et puis, ils sont assez semblables, là, donc, oui. Dans le souvenir qu'on en a, ils ont pratiquement le même âge. D'accord. Alors, tout d'un coup, ça me dit, oui, 5 ans. Vos missions enregistrées, combien de liasses allez-vous sauver ? Vérifions. Sous-titrage ST' 501 Ce n'est point 5 ans. C'est même pas 8 ans. C'est 11 ans. Ça se joue entre 11 et 15. Il fait jaune, hein ? Donc, visiblement pour vous. Alors, c'est soit 11 ans, c'est soit 15 ans. Vérifions. Oui, mais ça fond, là, entre Capital. Entre 11 ans et 15 ans. Reprenez vos 35 000 euros, s'il vous plaît, messieurs. Allez, on va récupérer. 11 ans, 5 mois et 16 jours. Angelina Jolie, elle est née en 75. Et Brad Pitt en 63. 63, Brad Pitt. Oui, oui, oui. Vous avez atteint la 5e question. Vous avez fait la moitié du chemin. Il faut se dire ça comme ça, sinon, on pleure. À ce stade du jeu, vous remportez un autre bonus temps. Ça, c'est pas mal, ça peut vous aider. Si vous faites un tout ou rien maintenant sur cette question, vous n'êtes pas obligés, hein ? Vous passez directement en 7e question. Et vous avez toujours vos 35 000 euros. Plus que 30 secondes pour miser. Voici deux catégories. Univers ! Ah bah, univers, oui, très bien. Univers ! Ah bah, univers. Bah, oui. Pour avoir le plaisir de parler avec vous. Ouais, encore. Des trois premières minutes de l'univers. D'accord. Alors, on y va en univers. Alors, voici les 4 possibilités de réponse. Le Big Bang. Le Big Crunch. Le Big Deal. Le Big Badaboom. Très bien. Voici la question. Comment est surnommée l'hypothèse d'un effondrement futur de l'univers ? Bah, effondrement, c'est quelque chose, c'est un mot qui est, là aussi, très impressionnant. Alors non, tu veux pas qu'on commence par éliminer ? Non, 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 attends. Est-ce que, déjà dans votre tête, vous avez la bonne réponse ? Déjà, un peu d'ailleurs, oui. Bon, alors, expliquez pour que... Par exemple, le Big Badaboom, qu'est-ce que ça vous dit ? Ah, moi, je n'ose pas vous le dire, ce que c'est pour moi, le Big Badaboom. Mais justement, c'est pour ça que je voulais que tout le monde... Mais je ne sais pas, c'est à vous de... Mais non, c'est à vous de... Mais si, mais enfin... C'est à vous de nous le dire. Bon, je ne dis rien. Allez, on va mettre paquet. Attention, comment est surnommé l'hypothèse dans les fondements futurs de l'univers ? Hop, 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 voilà. Donc vous êtes sûrs de vous ? Et tout le monde est un ! Oui, d'accord, tout le monde est un. On arrête le chrono si vous êtes absolument sûrs. On arrête tout, on arrête tout. Alors... Le public sent, t'en as raison. Le public sent, t'en as raison. Le public, il est avec vous, il est à fond, quoi. Il est en osmose. Il faut nous soutenir, vraiment, mais c'est assez dur. Vous ne pouvez pas faire plus, à mon avis. C'est avec nous. Alors, un peu plus fort, un peu plus fort. Plus fort ! Plus fort ! Voilà. Ce que vous êtes... Voilà, c'est ça, c'est bon. Vous êtes cabot, tu es de la... Et maintenant, en même temps. Alors, votre remise est enregistrée. C'est un tout ou rien. Sur le Big Crunch. Allez-vous nous quitter maintenant ? Vérifions. Le Big Crunch. désignerait donc un modèle cosmologique, cosmologique, ça me rappelle un truc, en quelque sorte symétrique au Big Bang, dans lequel un univers clos finit par se contracter et s'effondrer sur lui-même après une phase d'expansion. Oui, alors, il faut quand même... Il y a beaucoup à dire là-dessus. Il y a quelque chose de très important, très, très important à dire. Si, par exemple, je vais tout droit devant moi, est-ce que je vais revenir un jour ou l'autre sur mes pas ou pas ? Pardon pour le pas ou pas. Mais enfin, c'est la langue. Comme dirait notre professeur, c'est les subtilités de la langue qui fait qu'on peut se tromper. Vous savez qu'on est nés dans le sud-ouest, donc du coup, de temps en temps, on reprend l'accent. D'ailleurs, Igor peut... L'accent du sud-ouest ? On peut le faire comme ça, par exemple. Ça, c'est les joueurs de rugby. Donc, le samedi après-midi, moi, heureusement que c'est pas un samedi qu'on fait l'émission. Parce que moi, je serais pas là. Je serais pas ici. Mais qu'est-ce qu'on a ? On passait du Big Crunch au rugby ? C'est l'univers ! C'est l'univers ! Dans toute sa diversité. Dans sa diversité. Bon, allez, soyons sérieux. Vous accédez directement, et ça, c'est bien, à la septième question, avec 35 000 euros. En plus, vous remportez 5 000 euros pour la Fondation de France, et c'est très bien. 5 000 euros que Damien va immédiatement placer dans la balise. La cagnotte s'élève maintenant à 70 000 euros. Enfin ! On va remonter les actions. Merci, merci. Plus que deux questions affrontées, voici la septième et avant-dernière question. Deux catégories, et vous avez toujours votre bonus temps. Aux armes, 14 juillet. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Faut pas se louper. C'est quoi ces paroles de la Marseillaise ? Probablement. Hein ? Oui, peut-être. Aux armes. Bon, on est 14 juillet, parce qu'on n'aime pas trop les armes, on est plutôt pacifique, et donc... Non, mais si c'était, si c'était, par exemple, c'est une hypothèse, les paroles de la Marseillaise, on les connaît par cœur. Bien sûr. Y compris même le deuxième couplet. Et même le troisième, parce qu'il y a eu trois couplets pour la Marseillaise. Mais on ne sait pas si c'est ça. Mais on ne sait pas si c'est ça. Et 14 juillet. Bon, allez, on fait le 14 juillet. 14 juillet ? 14 juillet. Attention, parce que 14 juillet, ça, ça va être dur. Ah, mon ami. Ça va être dur. Quatre possibilités de réponse. Vous savez tout sur tout, vous, de toute façon. Pas sûr. Alors, rien. Ah, ça ira, ça ira. Liberté, égalité, fraternité. Où avais-je la tête ? Question. C'est rien, je crois. C'est rien. Qu'était-il écrit dans le journal de Louis XVI à la date du 14 juillet 1789 ? Bon. Alors... On se remet dans le... On se remet dans le contexte et on parle comme à cette époque-là. À cette époque-là, on avait un langage très fleuri, très choisi. Et lorsque le marquis d'Arlande, qui venait de faire d'ailleurs quelques années plus tôt la découverte grâce à un balançon... En 1783. En 1783, il avait survolé donc la colline de la muette. Il est arrivé auprès de sa majesté et a dit... Ah, ça, majesté, je viens de voir ici quelques mollesses se défaire dans l'air, dans l'air pur de ce printemps. Que se passe-t-il aujourd'hui ? Eh bien, messieurs... Ah, vous faites Louis XVI, vous êtes d'accord. Oui. Oui, d'accord, c'est Louis XVI. Non, mais... il faut prévenir. Oui, ça, c'est... Alors, Louis XVI a dit... Il ne s'est rien passé. Je l'écrirai d'ailleurs dans mon petit semainier. Rien. Dans mon petit semainier. Allez-y, allez-y. J'ai l'impression d'y être. Allez. Allez, on va mettre tout... Dites donc le balançon qu'il avait envoyé là sur la muette, c'est pas là où il y avait un canard, un truc et un machin de grand. Mais oui, mais oui. Ah oui, bravo, 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 bravo. Un applaudi, bravo, un applaudi. Il fallait sortir, il fallait le savoir. Il y avait un coq, il existait un coq et un canard, le mappi dans l'angle. Et... Non, on reste, on en reste là. Alors, la réponse est rien, c'est un tout ou rien sur rien. C'est marrant à dire. Ah mais c'est normal ça. Un tout ou rien sur rien. Un tout ou rien sur rien. Votre mise est enregistrée. Allez-vous nous quitter maintenant ou bien est-ce que nous allons aller en huitième et dernière question avec 35 000 euros. Vérifiez. Oui, oui. Rien. Merci. Merci. Reprenez. Merci le public. Reprenez vos 35 000 euros. Bravo. Allez, on reprend. Il consignait des notes dans un carnet, il avait bien le droit, le pauvre homme. Et beaucoup pensent que le mot rien correspondait surtout au compte-rendu de chasse de ce jour-là. Il y a rien. Non mais c'est vrai. Les lapins, non, rien. Voilà. Enfin, c'est assez... Bon, c'est cocasse, on va dire. C'est pas très drôle. Enfin, c'est cocasse. Vous conservez vos 35 000 euros et en plus, vous remportez 5 000 euros pour la Fondation de France. 5 000 euros. Et vous avez atteint la huitième et dernière question. C'est maintenant que tout se joue, Igor et Grishka, dans un instant, soit vous repartirez avec 35 000 euros pour la Fondation de France, soit vous perdrez tout. On ne veut pas y penser. Non, c'est un pensable. Pour cette huitième question, il n'y a que deux possibilités de réponse. A ou B, vous devez tout miser sur une seule trappe, soit A, soit B, soit ça passe. Soit ça passe. Êtes-vous prêts, messieurs ? Oui. On y va. Nous sommes prêts. La dernière catégorie pour cette dernière question. Vite et Marcel Pagnol. Marcel Pagnol. Ou vite. Ça pourrait être la vitesse de la lumière, au fond. Oui. Ça, ça nous arrangerait. Ça nous arrangerait. Je me dis bien, oui. Marcel Pagnol. On a un ami qui s'appelle... Marcel, non ? Marcel, il y a un autre qui s'appelle Pagnol. Ah, ben non, c'est pas le même. Ça fait pas la même chose. Non, c'est Marcel Pagnol. À mon avis, c'est plutôt vers vite qu'on va se diriger. On va vers vite ? Oui. On va vers vite. D'accord. Vite, vite, vite. Vite, quand on en finisse. Vite. Regardons les deux possibilités de réponses. 30 km heure, 0,003 km seconde. Voici la question. Quelle vitesse est la plus rapide ? Alors, c'est très simple. 0,003 km seconde, ça va représenter... Si on fait une factorielle là-dessus, qu'est-ce que ça donne ? Ça nous donne, en fait, que 0,003 km seconde est plus rapide que 30 km à l'heure. Oui. Je fais juste là encore une petite vérification. Donc, il faut retrancher, donc, 2, 2, 2, 2, tu enlèves 2, 0. Ah non, c'est très net. Moi, j'ai la réponse. Oui. 1 000 secondes. Il faut diviser, évidemment, par 60. Tout le monde a compris. 3 600 secondes, ça fait une heure. D'accord. Donc, 3 x 39, on aura fait donc 9 km en une heure, alors que là, on aura fait 30 km. En une heure. Je crois que la cause est entendue. Oui. Si le raisonnement est juste, on devrait avoir le bon résultat en misant tout, évidemment, sur 30 km à l'heure. Sur 30 km à l'heure, oui. Donc, on... Ah, bien sûr. Si vous êtes sûr debout, allez-y. Oui, oui. 30 km à l'heure. Ça ne peut pas être autre chose. Voilà. Alors. La question était, pour vous, Igor et Grishka, quelle vitesse est la plus rapide, 30 km à l'heure, ou bien 0,003 km secondes. Votre mise est enregistrée. Ce soir, allez-vous battre les trappes de monnaie-dropper et remporter 35 000 euros pour la Fondation de France. Vérifions. C'est un petit pied. Oui, un pied, je vais le voir. Je ne sais rien. Et voilà. Grâce à vous. cs à vous. Grâce à vous. Grâce à vous. Je n'ai rien à rajouter, évidemment. C'est formidable. Félicitations. Vous venez de remporter 50 000 euros pour la Fondation de France. Grâce à vous, la cagnotte s'élève maintenant à 110 000 euros. Merci à vous. L'autre bonne nouvelle, vous la connaissez, tout l'argent tombé dans les trappes va être remonté et remis en jeu pour le prochain duo. Alors bravo et merci à tous les deux. Reprenez les 35 000 euros. Je vous laisse sortir et les mettre dans la valise. On les met dans la valise. Voilà, vous avez été formidables, comme d'habitude. Ah, c'était bien. Accueillons dès à présent notre dernier duo. On va affronter les trappes de monnaie drop. Ariane Brozier, Florent Père. Comment ça va, Alain ? Ah oui, carrément, alors. Je suis confus. Qu'est-ce que vous êtes fait ? Rien, en fait. C'est juste pour faire mon malin, tout simplement. C'est la mode ? Oui, c'est la mode Iron Man. C'est joli, hein ? Ça va très bien avec le costume. C'est très joli. Non, je me suis brisé le tendon du biceps et j'ai été opéré. Oh ! Je vois que tout le monde s'en fout. Oh, non ! Oh, non ! On ne s'en fout pas. C'est juste l'appareillage qui est très impressionnant. Oui, vous avez vu ? Bon, on est ravis de vous avoir quand même un peu abîmé. Enfin, c'est toujours vous. Oui, ça va. Normalement, ça marche encore à peu près là. Mais c'est... C'est pas sûr. On verra, on verra, on verra. Ariane, Florent devant vous. 125 000 euros cash. 25 les a une valeur de 5 000 euros chacune. À ces 125 000 euros, nous allons rajouter les 305 000 euros tombés dans la partie précédente. Ce qui veut dire que vous allez jouer avec 430 000 euros. Ça, c'est une lourde responsabilité. Vous avez déjà joué avec 430 000 euros ? Hier soir, oui. Ariane est très, très émue parce que c'est un ex à toi, je crois, monsieur. Exactement. Ta vie, il ne me calcule plus. Bah, vraiment, ça s'est très mal passé. Bah, non. Vous êtes tous les deux au théâtre ? Exactement. En même temps ? Non. Certainement pas. Alors, donc, vous êtes au théâtre ? Oui, je suis. Moi, je suis au théâtre de l'Européen. Ouais. Tous les... Du jeudi au dimanche. Bon, un spectacle qui s'appelle ? Tout public ou pas. Qui est le one-man show le plus drôle de l'histoire. Oui, bien sûr. Qui n'a jamais été joué. Ça va vous le temps. C'est vrai. Depuis ? Depuis la mention de l'humour. C'est pas vrai. Bah, alors, c'est pas vrai. Au moins, c'est pas vrai. Et vous, mytho ? Eh bien, moi, ça s'appelle mytho, mon spectacle. Et je suis au théâtre aussi, plutôt le week-end, du jeudi au samedi, à la Comédie des boulevards. Très bien. Et c'est le spectacle le moins drôle. Ah non, 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 non. C'est le plus drôle. Depuis l'histoire de la création des spectacles. Non, ouais, non, non. Aussi, et... Non, c'est sur la mythologie grecque, en fait. Je suis fan de mythologie. Et donc, Ariane, Brodier, mytho... Je sens que ça commence, ça commence. Bon, on commence là. Je vous rappelle que Armel et Stéphane ont remporté, y compris avec leur tour, il y a la somme de 40 000 euros. Kinvey et Valéry, 20 000 euros. Igor et Grishka, 50 000 euros. Soit un total de 110 000 euros pour la Fondation de France. Oui, oui, mais très bien. Qui lutte contre l'isolement des personnes âgées. Déjà, c'est bien. Mais je me dis, c'est déjà très bien. Oui, mais vous allez faire mieux. Est-ce que c'est nécessaire, finalement ? Ah, si, c'est nécessaire, enfin. Ariane et Florence, ces 430 000 euros sont à vous. Alors, ils sont à vous, mais pour combien de temps ? Je vais tout de suite à Money Drop. La prière, on peut essayer. Comme les footballeurs, je touche un petit peu la pelouse. Je ne crois pas d'où vient le vent. OK. Voici les deux catégories pour la première question. Vous avez un bonus temps, 430 000 euros. Et deux catégories, j'espère, vont vous plaire. Soumitterrand, beau mariage. Oh là. D'accord. Et si ça ne nous plaît pas, ce n'est pas grave. Si ça ne vous plaît pas, c'est pareil. Oui, voilà, c'est ça. On a vu qu'on pouvait négocier. On vous l'avait dit. Vous allez voir, elle est souple. Soumitterrand, c'est en dessous Mitterrand, physiquement. Je pense que c'est tous les fauteuils. Oui, tous les fauteuils, les tabourets, tout ça. Donc, non. En plus, Mitterrand, on était à peine nés. C'est vrai. Oui, elle, oui, elle était déjà née, vous aussi. Dis donc, toi, c'est très méchant, ça. Non, mais moi aussi, je suis plus beau mariage que Soumitterrand. En fait, je... Mais on peut faire des beaux mariages Soumitterrand. C'est possible. Ce n'est pas antinomique, mais pour le coup, tu vois, d'emblée, je préfère quelque chose de plus léger pour commencer, pour se mettre en jambes. Moi aussi, je serais plus beau mariage. C'est plus beau mariage ? Je suis beau mariage. Allez, beau mariage. Quatre possibilités de réponses. L'Italie, la Grèce, le Liban, la Jordanie. Question. Dans quel pays l'épouse de Georges Clounet est-elle née ? Si on en a parlé, on n'a vu que ça. Alors, procédons par élimination. Comment, qui est son épouse ? Tu connais son nom, quelque part ? Je ne connais pas son nom, mais je vois très bien à quoi l'ensemble. Tu es un peu plus people que moi. Moi, je suis très people. J'ai eu Georges au téléphone, pas plus tard que cet après-midi. Et il me disait, une chose est sûre, c'est qu'elle n'est pas italienne. Ah ! Ils se sont mariés, en revanche, à Venise. Parce qu'ils font du bon café. Voilà. Voilà. C'est important, donc il est venu avec ses petites capsules. Elle n'est pas grecque non plus. Ça, c'est quasiment une certitude. Par contre, Liban et Jordanie, là, j'ai un doute. Est-ce que toi, là-dessus, j'ai l'impression que tu ne sais rien ? Écoute, mais pas du tout. Moi, tout ce qui est people, je ne sais pas du tout, du tout, du tout. Mais d'emblée, je sais qu'il est très belle femme en Jordanie. Et je me dis, au Liban aussi, on remarque, c'est idiot. En Grèce aussi et en Italie aussi. Ok, fin de député. Alors, Italie-Grèce, c'est sûr que non. Ok, donc on fait moitié-moitié là-dessus ? On a le droit de s'approcher ? Comment vous allez faire pour mettre les liasses, sinon ? Voilà, écoute, allons-y. J'en fais tomber. On fait moitié-moitié, on n'est pas sûr. Moi, je ferai un moitié-moitié. Je suis désolé, mais je ne sais pas plus. Mais tu es sûr de toi sur l'Italie et la Grèce ? Ça, je suis sûr. Tu es sûr ? Oui, oui. Hop, regardez. Si j'en prends une, personne ne le voit. Non, personne ne t'a vu, là, c'est bon. Hop. 30 secondes. On ne sait pas, il y en a trop. Mais oui ! Là, il y en a beaucoup. Essayez bien les centrer sur la trappe. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est compliqué, là. C'est embêtant d'en faire de la moitié. Ah oui, alors attends. Un peu de l'autre côté, là. Hop, vite, 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 vite. Là, on doit être bon, on doit être bon. Calme-toi. Là. Stop ! C'est bon, c'est bon. Non ! Non ! Moi aussi. Donc là, vous avez hésité entre le Liban et la Jordanie. 245 000 euros sur le Liban, 185 000 euros sur la Jordanie. Vous avez un bonus temps pour modifier la mise. En sachant qu'après, vous ne l'avez plus jusqu'à la cinquième question, le bonus temps. Je ne savais même pas qu'il était marié, pour tout vous dire. Ah si ! Non, mais je ne sais pas, excusez-moi. Il ne m'a pas appelé, je n'ai pas été invitée. Toutes les filles pleuraient, mais si, c'est vrai. C'est un genre de noix national dans tous les États-Unis. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse comme ça ? Moi, ce n'est pas 15 secondes de plus qui vont me permettre de... On va lire. Validons. On va lire. Vos mises sont enregistrées. Combien de liasses ? Allez-vous sauver ? Vérifions. Alors, ce n'est pas la Grèce et ce n'est pas la Jordanie. On vous a bien demandé où elle est née, pas sa nationalité. Allez-vous tout perdre sur cette première question ? Oh putain ! Oh là là ! Comme un coup de mou. Entre l'Italie et le Liban, il n'y a pas d'argent sur l'Italie. Si c'est l'Italie, malheureusement, vous nous quittez dès la première question. Vérifions. Attends, attends, attends. Il y a juste quand même la sensation qu'on nous tend un petit piège parce qu'ils sont allés se marier à Venise. Donc on se dit, à tête, il lui a fait plaisir, il est allé se marier dans son pays d'origine. Mais je suis... Il ne faut pas qu'on doute parce qu'on était entre les deux. D'accord ? Et là, on s'est dit, voilà. Il y a une possibilité de changer ? Non, même pas. Non, mais moi, je me souviens avoir lu dans des magazines qu'ils se mariaient à une riche héritière libanais. Oh, j'ai envie de te faire des chèques de rebours comme ça. Reprenez les 245 000 euros si vous le pouvez. Mais entrez chez vous. Non, maintenant on va continuer. Oh là là. Alors, Amal Alamoudine est né en 1978 à Beyrouth. Et en septembre dernier, Georges Clounet a épousé cette avocate de 17 ans, sa cadette. J'ai cru que vous alliez vous arrêter à 17 ans. Non, non, non. Ah non, allez. Cette avocate de 17 ans. Très jolie, très jolie dame. Très, très jolie, c'est vrai. Et avocate renommée en plus. C'est normal. En plus, comme ça. Elle n'aura pas de problème pour le divorce. C'est ça. C'est ce qu'il faut se dire. Elle a tout anticipé. C'est vrai, c'est malin. Alors, vous devez encore répondre à cette question. Vous avez gardé 245 000 euros. C'est pas mal. C'est pas fini là ? Non. Moi, je n'ai pas plus d'énergie là. Oh si. On a tout donné là. Vous ne faites pas ça. Voici les deux catégories de la deuxième question. Et vous avez toujours votre bonus temps. C'est la fête. Le temps d'avant. Bon, c'est la fête. Alors, est-ce que ça veut dire... Ouh, les cotillons, tout ça. Ouh, la fête. Ça veut dire qu'on nous parle des dates de fête nationale et tout ça. Ah, peut-être. Là, on n'est pas bien. On n'est peut-être pas bien. Si c'est des chansons sur lesquelles on fait la fête, là. Là. C'est génial. On peut s'arranger. On part en cul-le-le avec le public. Voilà. Non, moi, je penserais sur... C'est la fête, quand même. Non ? Bah, ouais. En espérant que ça soit quelque chose de festif et plus... Là, j'entends la voix de ma mère qui hurle devant son écran. Elle vous suit tous les jours, je tiens à vous le dire. Et elle gueule sur tous les candidats. Ma maman est une fan de cette émission. Bon, merci. Et disons que je la regarde. Regardez l'émission. Elle gueule sur tous les candidats. Elle gueule, bah oui. Mais pourquoi ? Pourquoi il a dit mais ? Je savais que c'était la saison, il m'entend pas. C'est la baie ! C'est la baie qui l'est bête. Oh, qui l'est bête. C'est vrai. Ça monte en volume. On a voulu dire, il n'entend pas. Si, si, il entend. Bah, essayez d'écouter ta mère. Et on s'aperçoit dans son canapé, c'est toujours très facile. Ah, c'est la fête ou le temps d'avant ? Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je suis passé la fête. C'est la fête ? Je le suis parce que sa mère connaît bien le monsieur. Comment elle s'appelle votre mère ? Elle s'appelle Béatrice. Ciao. Alors, c'est la fête, 4 possibilités de réponse. Le 1er janvier. Le 14 février. Le 14 juillet. Le 15 août. Question. Selon une étude de l'Institut National d'Études Démographiques de 2011, en France, à quelle date y a-t-il 2 fois plus d'enfants conçus que tout autre jour de l'année ? Ah. Alors. Ah ouais. Alors, le 14 février, évidemment, Saint-Valentin, on peut croire que voilà. Le 1er janvier, on a beaucoup picolé le 31, donc on peut faire des gosses. Beaucoup d'enfants, mais non voulus. Ouais, c'est ça. Le 1er janvier, généralement, c'est... Ah merde, qu'est-ce qu'on a fait hier soir ? Ben, un bébé. Le 14 juillet, beaucoup d'enfants, mais chez les pompiers. Au retour du bal des pompiers. Et le 15 août ? Ben, moi, le 15 août, moi, je sais que j'étais conscient en août, par exemple, voyez. Ouais. Parce qu'on se finit en mai. Et on m'a toujours dit que c'était les folles nuits d'août. C'est seul ou quel intérêt pour faire ça, mais ça nous fait plaisir. Non, mais c'est une date, le 15 août, ouais, non. Non, mais mes parents m'ont toujours dit que c'est les folles nuits d'août. Il fait chaud, c'est l'été, on est en vacances, bim bam boum, on dérape. Oui, mais c'est pas forcément le 15, tu vois, c'est sur une période, là, c'est vraiment une date. Ah oui, là, c'est le 15, quoi. Moi, j'enlèverais le 14 juillet. Ouais, moi aussi, le 14 juillet. Allez, on y va. Bon, alors, on le vend le 14 juillet. Est-ce qu'on fait un tiers, un tiers ou est-ce qu'on met un petit plus là-dessus ? Un petit plus là-dessus. Et moi, j'aime bien le 1er janvier, le côté... Toi, tu serais de là, tu crois pas du tout au folles nuits d'août, toi ? Bah si, j'y crois, mais le 15, tu vois, c'est le fait que ça... J'en mets un peu là. Allez, hop. Est-ce qu'on fait moite, moite sur ces deux-là et un tout petit peu là-bas ? C'est ça que tu veux faire ? Je sais pas. Est-ce que toi, le 14 février, tu te dis... Toi, t'es en couple, le 14 février. Bien centré sur les trappes. Là, regarde, on n'a que 65, on va essayer... 70, là, on est à 70 000, là, 70 000, là. Hop, là, on est pareil, on est pareil de ces côtes. Là, 75, 75, 80 000, 80 000. Enlève un peu de là-bas, t'es vraiment pas sûre du 15 août ? Je sais pas. Je sais pas, c'est une date précise. Encore une de là-bas, encore une de là-bas. Je suis d'accord avec toi, en août, en juillet, moi aussi, je suis d'avril. Mais le 15 août précisément, pourquoi ? Le 15 août, parce que c'est l'août, c'est le mois d'août, on est... Tu crois, c'est férié, donc... C'est l'été, il fait chaud, quand il fait chaud. T'es sûre ? Vous en avez la preuve, hein ? Vous avez deux preuves, hein ? Oui, mais... Ça voudrait dire que vous seriez nés exactement le même jour. Mais peut-être même qu'on a été conçus le jour. Peut-être même qu'on est frères et sœurs. Non, c'est pas. Voilà. Bon. Dites bonjour à maman dans la télé. Bonjour ! Qu'est-ce qu'on fait ? Vous pouvez toujours réfléchir, vous avez un bonus temps, et modifier la mise. Maintenant, en sachant que si vous prenez votre bonus temps maintenant, vous ne l'aurez plus qu'à la cinquième question. Si ça vous convient comme ça, vous pouvez laisser. Sortie en août, j'y crois pas, mais bon, voilà, j'ai deux exemples. Mais le 14 juillet, je sais pas, le 14 juillet, ouh, allez, oh, la belle bleue, la belle jaune, on va faire l'amour, on peut pas. Non, la belle mère, et puis après, merde, on va... Non, on va rester comme ça, non ? On reste comme ça ? Allez, on reste comme ça. Ok, vos mises sont validées. Combien de liasses allez-vous sauver ? Vérifions. Ça fait... Ce n'est pas le 15 août, ce n'est pas le 14 février, et pourtant, on se serait dit, les chocolats, les fleurs, les petits cœurs rouges, tout ça, voilà. Le 14 juillet, il fait beau, il fait chaud. Moi, le 14 juillet, depuis tout à l'heure... Mais c'est cuit, de toute façon, là. Ah, c'est cuit, de toute manière, c'est cuit. C'est cuit, là, oui, oui, c'est cuit. Les dés sont jetés. Les dés sont jetés. Aléa Jacques Taest, comme on dit en libanais. Allez-vous tout perdre sur cette question ? Oh là 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 là... C'est regrettable. Oh là là là... Oh là là là... Oh là là... Oh là là... Oh là là... Reprenez vos quatre... Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai un mot du médecin, hein... Qui dit que vos musiques sont trop longues. C'est trop long, ces attentes, là. C'est fait pour ? Ah... C'est vous faire battre le cœur. Ah oui, mais attention. Reprenez vos quatre-vingt-dix mille euros. On va sauter, hein. Depuis 1975, on observe effectivement un pic d'accouchement fin septembre lié aux conceptions qui se produisent lors du nouvel an. Donc on est d'accord. Bravo, quand même. Quatre-vingt-dix mille euros, c'est pas mal. On a la deuxième question. On a fait ce qu'on peut. Vous devez encore répondre à ces questions. Voici la troisième. Deux catégories. Beauté d'antan, soldat du feu. Ah bah tiens, on en parlait du 14 juillet. Bon, alors, beauté d'antan. Les vieilles belles. Ah, les vieilles belles, c'est bien comme truc. Alors, soit c'est, c'est-à-dire, c'est-à-dire des personnes qui seraient un petit peu âgées aujourd'hui, qui restent très belles. Ce serait ça, les beautés d'antan ? Ou plutôt, genre, Romy Schneider, Marine Monroe. Ça peut être les deux. Et soldat du feu, on parle de pompiers, là. Il n'y a pas d'autre chose, soldat du feu. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire avec les pompiers ? Quelles questions ? Ils vont nous demander en combien de temps, brûler une pinède ? Qu'est-ce que c'est ? Ouais, voilà. Je ne sais pas. T'es pompier, non ? On peut te poser n'importe quelle question sur un pompier ? Mais pas du tout. Est-ce que si on te pose des questions sur des gens, des personnes qui ont été belles avant, tu peux dire oui, peut-être. Si on te pose des questions sur des pompiers, ou comment on devient pompier, qu'est-ce que tu vas dire ? C'est pas faux. Ah, c'est pas faux, là-dessus. Par élimination, on prendrait peut-être beauté d'antan, quand même. Ok, beauté d'antan. Allez. Quatre possibilités de réponses. La fourmi. La mouche. L'éphémère. Ah, d'accord. Le scarabée. J'ai compris. Je vois où ils veulent en venir. Quel nom donne-t-on aux petits ronds de taffetas noires que les femmes mettaient sur la peau pour en faire ressortir sa blancheur ? La mouche. C'est la mouche. Ouais. Là, franchement, là, je ne veux pas faire mon malin. Ouais, c'est la mouche. Après, tu sais, juste quelque chose, selon où tu plaçais ce grain de beauté, ça pouvait être la discrète. La mouche, c'était celle qui était placée à un endroit plus spécial. Est-ce que tu vois quelqu'un dire « Ah, ce soir, je vais me faire belle et je vais me foutre un scarabée sur la fesse, par exemple. » Ou une fourmi avec des pattes. C'est vrai. Sauf que... Et souviens-toi du sketch des inconnus. Prends ta mouche merteuil. Tiens, voilà ta mouche merteuil. Oui, mais tout dépend où est le grain de beauté, ça peut être la discrète, etc. Mais il n'y a pas la discrète. Ok, allez, vas-y, la mouche. Vas-y, vas-y. Est-ce qu'on fait tout sur la mouche ? Allez, moi, je suis sûr du tout. Ouais, t'es sûr de toi ? On fait la mouche. Est-ce que vous voulez arrêter le chrono ? On arrête le chrono. On arrête, on arrête le chrono. Est-ce qu'on gagne du temps en arrêtant ? Vous gagnez notre admiration. Ah non, c'est pas du tout ça ! J'avais mal lu la question. Ah non, oui, c'était... Ah, mais non. Bonus temps, pas bonus temps. Si vous avez arrêté le chrono, c'est que vous êtes sûr de... Non, écoutez, je crois que moi, je suis sûr de mon coup. Votre mise est enregistrée, c'est un tout ou rien. Un tout ou rien. Si ça marche, on passe directement au cinquième question. Hop, hop, hop. Vérifions. On a quand même le... C'est du peur quand même. J'ai mal au vent. Petite danse, petite danse. Reprenez vos quatre mots animaux. Près de l'oeil, elle se nomme assassine ou passionnée. Et au point de la bouche, c'était la baiseuse. D'accord. Et sur la fesse, c'était la mouche à merde. Mais ça, on en parle assez souvent. Vous accédez directement à la question 5 avec vos 90 000 euros. Et en plus, vous remportez 5 000 euros pour la Fondation de France. 5 000 euros que Damien va immédiatement placer dans la valise. Ce qui fait que la cagnotte s'élève maintenant à 115 000 euros. Allez, vous avez fait la moitié du chemin. Vous remportez un autre bonus temps, ce qui en fait deux maintenant. Ça peut toujours servir. Vous n'avez plus que 30 secondes pour miser. Voici deux catégories. Évidemment, si vous faites un tout ou rien maintenant, vous passez en septième question. Prénom, animaux. Animaux, ça va être des questions sur les animaux. Donc, ça peut être vétérinaire, ça peut être... Ouais. Et prénom, alors, qu'est-ce que... Ça peut être les prénoms donnés aux enfants de stars. Ça peut être ça. Quel est le prénom le plus donné le 31 décembre ? Exactement. Généralement. C'est pour moi, généralement. Ça peut être... Horrible, ça. Naturellement, tu es allé vers les animaux. Comme dans la vie. Naturellement, je vais toujours vers les animaux. Ben, on prend les animaux. Non, mais... Non, mais moi, je ne suis pas trop mal en bio non plus. C'est un peu de la bio, les animaux. C'est vrai. Il est bien en bio. Oui, parce que j'ai quand même un bac SP bio. Ben, alors... Je n'ai pas le rapport avec les animaux. Les animaux, la biologie. Ah oui, si vous voulez, d'accord. OK, ben, animaux alors. Allez, on fait animaux. Allez, animaux. Animaux. Quatre propositions de réponse. Ours brun, ours à collier, ours à barbe, ours noir. Il y en a vraiment bien fait. Ah ouais, bravo, bravo. Question. Ours à collier. Quelle proposition n'est pas le nom de l'une des huit espèces d'ours existantes ? D'accord. Trois existent. Un nom, lequel ? Alors, ce qui est sûr, ours brun, ça existe. Parce qu'il y a le petit ours brun. Ouais, voilà. Après, ours à collier, ours à barbe. Moi, je dirais qu'ours à collier, ça existe. Parce que souvent, tu vois, dans les pelages, quand il y a une différence de pelage, enfin à collier, il y a beaucoup d'animaux qui sont à collier. Surtout les chiens, quand on les balade. Ouais, voilà. Non, mais je pense qu'ours brun, ours noir, c'est pas une redondance. Enfin, je ne sais pas. Oui, tu veux dire, voilà. Ours brun, c'est évident. Ouais. Ours à collier, ours à barbe, on se dit, tiens, c'est bizarre. Ours noir, ça ressemble à ours brun. Donc, on se dit... Ouais, mais en même temps, ours noir... Tu veux dire que c'est un piège, ours noir ? Ouais, je ne sais pas. Ours blanc, ours noir, ours gris, je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait ? On élimine l'ours noir. Je ne suis pas sûre, Flo. Et on fait à trois... Je ne suis pas sûre. En tout cas, on met sur... Attends, 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 mais on n'a pas lu la question. Quelle proposition n'est pas un nom de l'une des espèces ? Voilà, ça veut dire que c'est l'ours noir, donc on veut... Ah, d'accord. Ce qui n'existe pas, on vous demande. Ce qui n'existe pas. Donc, on est sûr que le brun, il existe. Et pas sur ce ours à collier. Ours à collier, ours à barbe ? Oui, bon, dépêchez-vous, il faut que le pied de... Oui, bon, dépêchez-vous. Mais on a un peu là et un peu là. Deux, un, deux... Alors, vous avez deux bonus temps. Est-ce qu'on prend... Alors, attends, si on prend le bonus temps, est-ce qu'on reprend un petit peu de là et on répartit sur les trois ? Ou est-ce qu'on garde notre certitude sur là et en juste, on enlève ours à barbe et on fait entre collier et noir ? Non, tu veux rester sur les trois ? Non, on garde sur les trois parce que... Tu veux répartir plus équitablement ? Oui, je pense que c'est plus raisonnable. Tu crois ça ? Je ne sais pas. Alors, au moins, mettons 20 000 et 20 000. Comme ça, si on perd... Enfin, tu vois, si c'est ours à collier, au moins, on a 20 000. Enfin, tu vois, non ? Tu ne crois pas ? Oui. Bon, alors, on prend le bonus temps. Bonus temps ? Allez, on prend le bonus temps. Bonus temps, c'est parti. Donc, on mettrai... Assez d'un seconde, d'accord. Donc, non, 5 000, juste un. Juste 5 000 là et on laisse ça là ? On vous fait ça, non ? Comme ça, on a... Allez. C'est bon, là ? Ça vous va ? Bah, de toute façon, on ne va pas sacrifier notre bonus temps. Ah non, ça sera un peu bête. Ce serait ridicule. Bon, vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver ? Vérifions. Ça marche à chaque fois. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ce n'est pas l'ours brun qui existe. Ce n'est pas l'ours à collier qui existe aussi, qui est un autre nom pour l'ours du Tibet. Il se joue entre l'ours à barbe et l'ours noir. Combien de liasses allez-vous sauver ? Ce qui est bien, déjà, c'est que vous passez en sixième question. Avec soit 20 000, soit 50 000 euros. Vérifions. Moi, j'ai l'impression que l'ours noir, c'est vraiment piège. L'ours blanc, l'ours brun, donc il y a un ours noir, il y a un ours jaune. L'ours à barbe, ça paraît tellement délirant que ça doit exister, en fait. Tu vois, j'ai l'impression qu'on nous a tendu un piège. Et non, l'ours noir, c'est l'ours noir américain. Brun et noir, ce n'est pas la même chose. Ah bon ? Ben non, brun, c'est plus vers le brun, le marron. Noir, c'est noir. Ah là 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 là. Et il n'y a plus d'espoir. Enfin, là, il y a d'espoir. 20 000 euros, l'ours à barbe n'existe pas. Reprenez vos 20 000 euros, vous devez encore répondre à trois questions. Mais c'est bien 20 000 euros ! Oui, mais là, on s'est fait avoir alors que... Eh ben oui, c'est pas grave. Allez, voici les deux catégories de la sixième question. Et vous avez encore votre bonus temps. Oui. Deux catégories. Au camping, c'est votre truc ça, en peinture. En peinture, ça veut dire là, c'est les peintres. Et alors là, en peintre, toi, t'es comment ? Sauf si c'est peinture en bâtiment. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il faut un rouleau ? Il faut maroufler. Voilà. Au camping, on a des chances peut-être de tomber sur des chansons de camping. Et là, on est pas mal. Du camping, camping, camping. C'est sûr ? Parce que j'ai fait toute mon adolescence, ma jeunesse, j'ai fait du camping avec mes parents. Mais dis-le ! Oui, mais j'ai fait l'histoire de l'art aussi. Oh là là, ça n'existe pas. Les gens qui font l'histoire de l'art ne vont pas au camping. Donc là, déjà, c'est vraiment une mytho. Tu sais, c'est mon spectacle, c'est vrai ? Tu le joues déjà ? La comédie des boulevards. Ah, d'accord. Bon, on fait camping. Allez, camping. Allez. Quatre possibilités de réponse. Jacques Couille, la Fripouille, Jean-Claude Duss, Hubert, démisseur de la Batte, Patrick Chirac. Patrick Chirac. Question. Ça n'est pas la question. En tout cas, je connais toutes les personnes. Dans Camping et Camping, deux francs du Bosque jouent le rôle de... Ah, mais bien sûr, Jacques Couille, la Fripouille. Alors, donc, Jacques Couille, la Fripouille, on sait que c'est dans les visiteurs. C'est Jacques Couille. Jean-Claude Duss, c'est dans les bronzés. Hubert, bonisseur de la Batte, eh bien, c'est Patrick Chirac. Là. Est-ce que vous voulez arrêter le chrono ? On arrête le chrono. C'est un tout ou rien. Et si c'est la bonne réponse, comme je vous l'ai dit, vous passez directement en huitième et dernière question. Votre remise est enregistrée. Allez-vous nous quitter maintenant ? Vérifions. Je ne sais pas. On est en train d'assurer. Ouais. Tout était exact. Même les explications étaient exactes. Même avec des certitudes, vous arrivez à nous... C'est ce qu'il dit. Moi, j'en récupère de suite avant qu'il ne se passe quoi que ce soit. Vous avez raison. Et est-ce que je peux vérifier quelque chose avant que... J'ai toujours voulu vérifier. C'est juste pour savoir. Je me demande toujours, est-ce qu'ils sont en cire ? Ou est-ce qu'ils... Ce sont des êtres humains ? Est-ce que si on leur fait... Il ne bouge pas, hein ? Attention. Voyons, voyons. J'ai vu le même à mon marbre. J'ai eu un coup de foudre. Oui, oui, j'ai bien lu. C'est la première fois que ça se passe parce qu'il n'aime pas tout le monde. Vous avez vu ? Alors, vous accédez directement à la huitième question avec vos 20 000 euros et vous remportez 5 000 euros pour la Fondation de France. 5 000 euros que Damien va immédiatement placer dans la valise. Grâce à vous, la cagnotte s'élève maintenant à 120 000 euros. Et vous avez atteint la huitième et dernière question. C'est maintenant que tout se joue dans un instant. Soit vous repartirez avec 20 000 euros pour la Fondation de France, soit vous perdrez tout. Pour cette huitième question, il n'y a que deux possibilités de réponse. A ou B, vous ne pouvez plus séparer les liasses. Vous devez forcément faire un tout ou rien, soit sur A, soit sur B. Plus droit à l'erreur, où ça passe ? Je signale que pour cette ultime question, il n'y a pas de chrono. Vous pouvez réfléchir tant que vous voulez. Mais une fois la dernière liasse posée sur la trappe, votre choix est considéré comme définitif. Vous êtes prêts ? Moi, je suis un peu perturbé parce que je me suis senti comme agressé. Ils sont très motivés. Voici les deux dernières catégories pour cette huitième et dernière question. 20 000 euros. MC Solar, Versailles. Alors moi, d'emblée, je prendrais plutôt MC Solar. Mais toi, tu adores le rap, toi. Oui. Attends, attends. MC Solar, on a des chances que ça soit son dernier album. Des paroles, peut-être, des titres, des chansons. Alors, je ne suis pas incollable sur MC Solar. Ce n'est pas du tout... On est sur Versailles. Versailles, ça va être encore des rois, des châteaux. Des châteaux, etc. Ou le métro, peut-être. Le RER qui va jusqu'à Versailles. On va nous demander quel RER va jusqu'à Versailles. Dans ce cas, on est pas mal. On fait MC Solar ? Oui, du tout. On a l'air assez d'accord là-dessus. MC Solar. Allez, MC Solar. MC Solar. Deux possibilités de réponse. Da Vinci-Claude, Nouveau Western. Question. Deux albums, MC Solar. Quel single du chanteur MC Solar contient un sample de la chanson Bonnie and Clyde de Serge Gainsbourg ? Le Nouveau Western, moderne. Donc, tu peux me chanter Bonnie and Clyde de Gainsbourg ? C'est Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Et Nouveau Western, c'est mon nouveau western, moderne. Mais Da Vinci-Claude, je l'ai pas en tête. Je me dis quand même, Bonnie and Clyde et Nouveau Western, on est quand même dans un duo western. Bonnie and Clyde, c'était un couple de braqueurs ou tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais il n'y a pas de référence puisque c'est vraiment le sample. Donc, l'instru. Oui, mais pourquoi il n'aurait pas mis ce sample pour faire référence à Bonnie and Clyde ? Parce qu'il parle d'un western et de... Tu vois ce que je veux dire ? Non, non. Da Vinci-Claude, c'est Da Vinci-Claude, quoi. Da Vinci-Claude. Et en même temps, au niveau du côté connu, c'est vrai que Nouveau Western est plus connu et plus tubesque. Et du coup... Mais il ne dit pas Bonnie and Clyde, moderne, un truc comme ça ? Non, il dit mon nouveau western, moderne. Ah bah, moi j'entends Bonnie and Clyde dans... Je ne connais pas Da Vinci-Claude et j'ai l'impression que d'entendre Bonnie and Clyde dans le Nouveau Western aussi. Allez, Nouveau Western. On fait Nouveau Western ? Ouais, c'est honneux. On fait Nouveau Western. J'ai peur, Flo. Fais-le tout seul. Je regarde ça, quand même. Pour finir, on sait... Ah, ça fait mal. Doucement, doucement, tout doucement. Allez. La question était... Quel single du chanteur MC Solar contient un sample de la chanson Bonnie and Clyde de Serge Gainsbourg ? Damien, c'est Claude ou bien Nouveau Western ? Vous avez réfléchi et vous avez placé vos 20 000 euros sur Nouveau Western. Votre mise est enregistrée. Ce soir, allez-vous battre les trappes de Money Drop et repartir avec 20 000 euros pour la Fondation de France ? Vérifions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501